Boum ! Je dois dire que ça fait du bien de rencontrer un petit peu des gens puisque c'est pas forcément ce qu'on fait très souvent en tout cas pour ma part, des gens de l'extérieur en plus Ouh là 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 là, tu viens de l'extérieur tu viens de dehors je crois Oui certes, je suis arrivée en voiture je me suis pas téléportée c'est ça que tu voulais dire Myriam Demière, bienvenue à toi sur ce plateau ça fait très plaisir à moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation c'est super, ouais c'est chouette alors toi tu es comédienne, metteuse en scène corrige-moi si je dis n'importe quoi dramaturge là aussi il va falloir me donner un peu une explication alors peut-être que je te passe la parole pour que tu te présentes un peu pour commencer je sais pas si je peux me prétendre dramaturge d'autant plus que sur ce spectacle j'ai un dramaturge moi j'ai suivi un cours de dramaturgie et performance du texte à la base en fait je suis humoriste mais donc à la base dans le monde du spectacle parce qu'à la base je suis agent de voyage oui au début dans les études recyclé ouais non pas dans les études en fait parce que j'ai suivi l'école de commerce et quand tu sors de l'école de commerce on te dit vous êtes bien gentil mais agent de voyage c'est un métier il fallait faire l'apprentissage donc j'ai dû suivre un cours par correspondance pour pouvoir rentrer dans une agence de voyage en fait j'ai passé ma vie à faire des espèces de un chemin de traverse formation alternative etc et puis j'ai jamais été dans la droite ligne de ce qu'il faut faire pour faire ce que je fais en fait ça te correspond un peu ça ? bah écoute c'est un peu par la force des choses parce que puis finalement ça me convient assez bien et voilà humoriste ça a été la même chose ça a été sur le tas et puis après on m'a dit ouais mais t'es pas comédienne t'as pas de papier etc parce qu'il faut pas imaginer que ce métier parce que c'est un métier artistique il est très ouvert d'esprit non c'est aussi formaté que les autres trucs tu dois avoir fait ton école de théâtre tu dois avoir ton papier etc sinon on te regarde un peu de travers et puis on te fait bien comprendre que t'es pas comédien parce que t'as fait deux spectacles humoristiques j'avais deux solos d'humour ouais et après je me suis lancée dans la mon metteur en scène Laurent Gachot qui m'a mis en scène pour mes deux solos d'humour il m'a dit il me conseillait de suivre le cours des dramaturgies et performances du texte et puis moi j'étais là bon bah ouais s'il me conseille je vais m'inscrire enfin voilà et je me suis surtout aussi inscrite parce que je me disais du coup ça va me permettre d'avoir un papier et puis me sentir peut-être légitime ouais c'est ça se sentir légitime mais c'est ça me sentir légitime dans ce que je faisais quoi en gros c'était ça ouais je comprends et je me suis inscrite à ce cours et pour pour moi parallèlement à tout ça à mes solos d'humour et tout je donnais aussi des cours de théâtre aux enfants au théâtre des 3K à Vevey aux 7-12 ans et puis j'ai mis en scène une troupe d'ados à 100 salles j'ai fait 3 spectacles avec eux à son salle on s'est bien éclaté on a fait une espèce de trilogie le cinéma au théâtre la première pièce c'était une comédie pirate donc eux ils étaient à fond on était à fond dans la période pirate des Caraïbes ils s'éclataient comme des malades et puis le deuxième c'était du western alors on est allé dans le Lucky Luke et tout ça enfin voilà c'était ouais cliché à fond et tout on s'est super bien amusé et le troisième c'était un peu aventure à la Indiana Jones et après j'ai dit bon j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour du problème et puis je suis partie ouais parce que je pense qu'il faut se renouveler etc il faut chercher des nouveaux trucs et tout ça donc je suis partie et c'est là que j'ai fait le cours de dramaturgie et en fait ça faisait des années que ça me titillait d'adapter Le Petit Prince et c'est un tel monument j'avais la trouille de me planter et là maintenant j'avais des nouveaux outils en fait pour je me sentais apte en fait et je suis partie dans Le Petit Prince en tant que metteur en scène ouais c'est ça donc c'était en fait ma première mise en scène pro suite à ce cours de dramaturgie et j'avais un enfant de mon cours de théâtre qui avait 12 ans à l'époque qui était absolument hallucinant parce que il va être tout content d'entendre ça Martin je te salue voilà c'est ça incroyable mais enfin un don quoi un espèce de talent inné enfin d'un naturel dingue et ce qui était hallucinant c'est que c'est le portrait craché du Petit Prince voilà en plus et ouais c'est ça mais initialement j'avais proposé au directeur de théâtre de le faire avec le groupe d'enfants et puis de le mettre lui dans le rôle du Petit Prince et tout mais il aurait fallu faire un vrai spectacle parce qu'on faisait toujours des petits spectacles de fin de 20 minutes de fin d'atelier au mois de juin et puis voilà mais ça allait pas d'incruster un vrai spectacle d'enfants dans le cadre de la saison ça jouait pas quoi puis j'étais ah mais zut mais parce que moi je suis sûre que j'ai mon petit prince qu'est-ce que je vais faire et tout puis je me suis dit mais en fait il faut que je monte un spectacle pro avec Martin dans le rôle principal et j'ai convoqué la maman de Martin puis je me suis dit bah ouais j'aimerais bien qu'on se voit et tout puis je me suis dit mais il n'y a rien de grave dans le mail puis elle arrivait complètement paniquée mais qu'est-ce qu'il a fait mon fils et tout ça puis en fait je lui ai proposé ça et puis donc de mettre son fils dans un rôle principal d'un spectacle pro avec des comédiens pro c'était un truc c'était super gonflé aussi de ma part d'imaginer de mettre un enfant dans un rôle principal d'un spectacle pro quoi et elle avait pas tellement de réaction mais en fait parce qu'elle était soulagée que je lui dise rien de mal sur son fils puis elle s'est dit ah c'est que ça puis moi je l'observais puis je me disais oh mais elle a pas l'air très contente de ce que je lui propose elle va me dire non puis je flippais comme une dingue parce qu'elle m'a dit ah on va réfléchir et tout ça puis je me disais ils vont me dire non ils vont me dire non puis en fait ils ont dit oui et c'était assez sidérant parce que ce spectacle a super bien marché auprès du public les gens pleuraient à la fin et tout ça on l'a créé à la tour de paix là où le comédien qui avait le rôle de l'aviateur vit en fait et lui il m'a dit qu'il croisait les gens dans la rue qui lui disait ah c'était génial ce spectacle mais en fait juste après il lui disait mais c'est qui cet enfant et lui devenait fou parce qu'il allait lui dire ah ouais bravo t'es génial il lui disait mais c'est qui cet enfant et voilà enfin les gens ils ont dit mais c'est le petit prince en fait Martin c'est le petit prince ouais c'est ça et ben voilà alors ça ça a super bien marché mais moi en fait c'était mon travail de mémoire du cours de dramaturgie et ben après j'ai rendu le travail de mémoire avec une année de plus tard parce que on était dans la création du spectacle j'avais pas le temps et tout t'as eu une note d'excellent je crois j'ai eu six ouais et puis pourtant j'ai fait deux nuits blanches à la fin parce que j'étais en road trip en Australie j'ai encore remis de dix jours je m'endormais sur ce machin je l'ai fait mais complètement à l'arrache et puis bon je pensais bien que ça allait se passer pas trop mal mais j'imaginais pas que j'allais avoir un six et en fait ben suite à tout ça en fait on m'a suggéré de m'inscrire à la bourse de compagnonnage théâtrale et moi la bourse de compagnonnage théâtrale je savais ce que c'était parce que justement Laurent Gachou mon metteur en scène l'avait eu et ça j'avais fait partie d'un plan de carrière pour moi en fait mais tellement pas que ça t'est embêté un peu non mais surtout j'avais envie j'ai dit mais c'est pas pour moi ce truc enfin non enfin pour moi c'était comment dire l'espèce de théâtre élitiste qui moi j'étais la petite humoriste dans l'histoire et je voyais pas je correspondais pas du tout je gravitais pas dans ce milieu là quoi et alors c'était la période où on tournait le petit prince puis j'en parlais autour de moi justement à Olivier là qui avait le rôle de l'aviateur et je lui disais tu sais pas ce qu'on m'a proposé on m'a proposé de m'inscrire à la bourse de compagnonnage théâtrale puis j'étais là mais de toute façon je vais pas m'inscrire parce que j'ai pas de projet en fait quand tu t'inscris à la bourse tu dois présenter un projet et moi j'avais pas de projet qui rentrait dans ce genre de sphère là quoi pas du tout j'étais peut-être en train de réfléchir à mon troisième OANU MEN SHOW que j'ai jamais fait pour l'instant c'est ça pour l'instant on aura besoin d'humour ouais je crois je crois oui mais j'ai commencé à écrire autre chose par rapport à ça mais bon donc il m'a dit oh c'est génial super puis tu vas faire quoi puis j'ai dit mais non je vais pas m'inscrire j'ai pas de projet enfin c'était juste ok ben ça me flatte l'ego puis ça s'arrête là et puis il m'a engueulée gentiment en fait en me disant mais non tu peux pas passer à côté de ça quoi enfin si on te fait une suggestion pareil il faut y aller quoi il faut foncer ouais ben c'est bien gentil mais j'ai pas de projet et en fait c'est le tout à coup un jour un matin je me suis réveillée et j'ai eu envie d'adapter 1984 d'Orwell et à cette époque il faut replacer le contexte en fait on était fin 2016 et fin 2016 c'était la période où il y avait l'élection de Trump et c'est à cette période là ce livre c'était un des plus vendus au monde en fait il y a eu une ruée sur ce roman à cette période là ouais d'accord ouais et il se jouait à Paris et je suis allée voir à Paris fin 2016 et quand je suis rentrée parce qu'en fait on allait avec mon assistante pour se faire un week-end à Disney tout ça parce qu'on allait voir on allait voir une autre version du Petit Prince qui était jouée juste à côté de Disney et puis bon je vois qu'il joue 1984 à Paris je me dis c'est parfait j'ai déplacé mon billet de TGV je suis partie un soir à Avon pour aller voir 1984 et j'ai pas été super convaincue donc je connaissais déjà l'histoire mais en fait je pense de le revoir sur scène tout à coup je me suis dit non mais c'est ça parce que c'est ces thématiques qui m'intéressent qui sont super actuelles mais c'est pas ça quand même parce que je trouvais que la scène de la torture à la fin était beaucoup trop présente cette torture physique puis je me suis dit ouais ok on sait qu'il y a des tortures dans plein de pays et puis pas seulement forcément les dictatures il y a qu'à voir les Etats-Unis à Guantanamo et tout ça on sait que ça existe tu penses à Assange là ? ouais je sais que c'est un bon sujet pour toi Assange et donc ben voilà je sais que ça existe mais en même temps j'ai l'impression que maintenant si on veut mettre quelqu'un au banc de la société je veux dire chez nous parce que moi ce qui m'intéresse quand même c'est ce qui se passe chez nous vu que je vis ici tu vas pas le faire forcément en mettant la personne en prison en la torturant tu vas le faire plus tôt en essayant de discréditer cette personne d'une manière en fait plus insidieuse que la bête torture physique et donc du coup j'étais pas hyper convaincue par ce 1984 combien même j'avais envie de traiter de ces thématiques là et je me suis dit ben en fait finalement peut-être que je vais garder cette idée de 1984 mais en toile de fond et puis en extraire des thématiques et quitte à en faire je sais pas une trilogie autour de 1984 et tout ça et ça c'était en rentrant de Paris dans le TGV que je cogitais à tout ça et donc on est à fin 2016 mois de décembre et tout et je rentre chez moi et il y a eu une vidéo qui a fait donc à cette période encore on était en plein dans ce que les journalistes ont appelé la chute d'Alep c'est-à-dire que tous les matins en me réveillant à la radio moi je suis pas très télé mais j'écoute la radio tous les matins en me réveillant c'était chute d'Alep chute d'Alep chute d'Alep chute d'Alep mais à en donner la nausée finalement tellement c'était répétitif etc etc et moi la guerre en Syrie je m'y étais jamais 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 intéressée parce que j'y comprenais rien et c'est complexe en fait ouais j'y comprenais rien surtout parce que il y avait rien de logique selon moi à ce qui se passait et en fait je suis quelqu'un qui fonctionne énormément sur la logique et quand c'est pas logique ça m'énerve et du coup j'ai complètement fermé la porte et j'ai décidé que je m'y intéressais absolument pas ne pas s'y intéresser ça implique néanmoins qu'on en entend forcément parler mais voilà moi je m'y intéressais vraiment le moins possible et donc à cette période c'était chute d'Alep chute d'Alep j'étais dans mon truc j'ai envie de faire un spectacle sur les thématiques de 1934 laquelle parce qu'il y en a quand même plusieurs il y a le côté surveillance avec Big Brother is watching you je dirais que quand j'ai choisi ma thématique pour mon spectacle je pense que c'était la plus actuelle mais maintenant ça serait certainement Big Brother is watching you ça fait des années que Big Brother is watching you est très présente mais maintenant je pense qu'avec l'application SwissCovid et tous ces trucs le traçage et tout ça on est vraiment à fond dedans je pense que Facebook a beaucoup plus d'informations que SwissCovid peut-être et puis c'est vrai qu'avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure de Trump qui se fait censurer sur Twitter etc c'est vrai qu'on est à fond dans ce genre de trucs là et donc fin 2016 puisqu'on parle de Trump c'était l'élection de Trump et il y a le terme fake news qui est apparu et là je me suis dit ben voilà cette thématique là fake news désinformation et toutes ces choses ça m'intéresse mais en fait ce que j'ai constaté c'est que ben on parlait toujours chez nous des fake news de Trump ou de la propagande russe et je me suis dit ben c'est bien joli de dénoncer ce qui se passe chez les autres mais en fait finalement c'est comme la paille et la poutre c'est à dire que en fait c'est toujours chez les autres que c'est le pire et moi j'aimerais savoir ce qui se passe chez moi et c'est de là que sont parties en fait toutes ces interrogations et quand je rentrais de Paris en TGV il y a une vidéo qui a fait le buzz sur Facebook c'était une journaliste canadienne qui s'appelle Eva Bartlett elle je sais pas si tu as vu cette vidéo non elle en fait en deux minutes et demie trois minutes elle répond à une question elle vient de faire une conférence elle rentre d'Alep elle vient d'expliquer que en fait ce qu'elle a vu sur place à Alep la réalité du terrain qu'elle a vu ne correspond pas à ce que racontent les médias chez nous derrière elle il y a les trucs de l'ONU en fait les logos de l'ONU ouais non un machin bleu avec les logos de l'ONU et tout ça et puis elle répond à une question d'un journaliste norvégien je crois qu'il s'appelle Christopher Rottenberg si je ne me trompe pas et ben il lui demande donc en fait les deux minutes et demie qui sont sélectionnées c'est juste la question de Christopher Rottenberg et la réponse d'Eva Bartlett on ne voit pas le reste de la conférence mais on peut la trouver elle est sur Youtube et tout ça et la question de Christopher Rottenberg c'est ben voilà vous êtes en train de critiquer les médias de dire que les médias mentent etc etc mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de remettre en cause toutes ces toutes ces choses clairement établies ces nouvelles qui proviennent du terrain et tout ça et puis elle lui répond ben dites-moi quelles sont les institutions présentes sur le terrain enfin les ONG présentes sur le terrain et tout ça et puis il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas et puis alors elle dit ben moi je vais vous dire il n'y en a pas et puis elle dit en fait les médias s'appuient sur deux sources principales la première c'est l'OSDH l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme et puis c'est un homme en Angleterre et puis la deuxième c'est les casques blancs et là elle explique que les casques blancs ils sont compromis qu'ils ont été fondés par un ancien du MI6 James Le Mesurier etc et elle elle explique comme ça deux trois trucs voilà et moi j'y connaissais rien et je me suis dit ok ben c'est intéressant cette femme elle est en train de parler des informations qui se passeraient chez nous mais comme je connaissais rien à la guerre en Syrie j'ai relayé la vidéo aussi un peu pour provoquer et pour voir les réactions des gens parce que en fait moi Facebook je l'ai toujours utilisé à titre professionnel c'est à dire que quand je faisais mes spectacles solo je publiais des statues c'était un petit peu pour voir ce qui marchait et puis pour voir combien il y avait de James à quelle statue etc après quand j'ai créé mon deuxième spectacle d'humour j'ai imprimé deux ans et demi trois ans de statues et puis je les ai redécoupées recollées par thématiques qu'est-ce que tu entends par un statut ben c'est à dire que mes statues Facebook c'est des trucs enfin c'était des agacements des trucs d'humour enfin etc c'était des voilà toutes sortes de les petites couilles de l'existence quoi en fait voilà qui étaient un peu contenus de tes spectacles alors ben justement en fait quand je les publie sur Facebook non mais après j'ai imprimé trois ans de statues et puis je les ai reclassifiées par thématiques etc et puis à chaque fois j'ai imprimé avec le nombre de gemmes et tout et puis ok ben en fait j'ai dit pas mal de trucs sur ces thèmes-là ça ça marche etc et puis ça fait partie des choses qui en fait toutes à l'origine m'ont aidé à construire un peu le spectacle quoi voilà et donc Facebook pour moi c'est du boulot et puis je suis désolée pour mon tu comprends ça et donc en fait mon passé millier d'amis Facebook ils sont un petit peu 1300 et quelques oui mais c'est en fait c'est aussi pour moi c'est un terreau d'observation c'est à dire que j'observe oui mais complètement et voilà le côté je raconte ce que je mange au restaurant et je raconte la vie de mon chat ça m'intéresse pas tellement ouais non j'ai jamais utilisé ça c'est ça je l'utilise pas du tout c'est aussi assez addictif ces réseaux sociaux complètement donc j'ai dû mettre un point final ouais ouais ça bouffait trop de ma vie et ouais je sais plus pourquoi je parle de Facebook là en l'occurrence oui bah voilà donc j'ai publié cette vidéo d'Eva Bartlett pour observer les réactions oui justement et bah il y a une réaction qui est sortie et qui en fait je pense ça a plus ou moins tout déclenché c'est à dire que c'est un ami qui en fait jouait l'avocat du diable il m'a dit oui mais en fait parce qu'il me disait ce qu'il avait vu dire sur Eva Bartlett il m'a dit oui mais elle est pas crédible elle est criée pour les médias russes et on retombait dans cette notion de propagande russe et donc je me suis dit ok bah c'est bien joli de dire qu'elle est pas crédible parce qu'elle est criée pour les médias russes mais les gens qui disent ça en fait finalement ils en savent rien parce qu'ils sont pas allés en Syrie et donc c'était tellement facile donc je me suis dit bah le seul moyen de savoir si elle a raison ou si elle a pas raison c'est d'aller en Syrie ça c'est quand même assez audacieux quand même parce qu'on se le dit tous peut-être un peu j'aimerais bien mais de là de se le dire sérieusement il y a quand même un pas bah je me suis dit sérieusement et je me suis dit mais que j'étais complètement cinglée parce que donc en fait ça c'est toute une une partie de l'histoire que je raconte dans le spectacle et que j'ai mis en scène donc je vais pas aller trop loin dans ce que je raconte là mais en fait j'avais une petite voix qui me disait mais t'es taré ma pauvre fille il faut te calmer quoi on va pas se promener comme ça dans un pays en guerre et à ce moment là où je me disais ça c'est une histoire de taré à ce moment là précisément je reçois un message privé sur facebook c'était un autre ami qui me disait je pars en Syrie au mois d'avril voilà et c'est comme ça que ça a commencé et finalement je suis partie et il est pas allé ah d'accord voilà il était là juste pour me mettre sur les rails ouais ouais donc c'est une histoire de dingue et c'est pour ça que moi en fait finalement alors ok ça peut paraître mystique ou je sais pas quoi mais moi je dis que finalement c'est le projet qui m'a choisi parce que la bourse de compagnonna j'ai jamais décidé de m'y inscrire la Syrie j'avais jamais eu envie d'y aller de toute ma vie enfin c'est moi j'étais agent de voyage j'ai dit j'avais une liste mais une monstre liste de pays où je rêve d'aller mais la Syrie on a jamais fait partie la guerre en Syrie je m'y étais jamais intéressée et puis tout à coup ben je me retrouve bon ok j'ai décidé d'y aller mais presque parachutée là-bas quoi enfin donc non c'est pas aussi simple que ça d'aller en Syrie j'imagine alors comment t'as fait plus précisément comment on fait ça pour aller dans un pays en guerre c'est quelque chose que les gens font pas en général certes non ben cet ami m'a expliqué qu'il allait partir en groupe en l'occurrence qui était organisé par un réveur anglais donc finalement moi je suis partie avec le groupe il est pas parti et puis après alors un groupe un groupe spécifique un groupe de journalistes d'investigation ou d'ONG ou sous quel bagnette alors ben tout dépend justement il y a plusieurs groupes quoi lui c'est un réveur anglais il organisait plutôt des voyages enfin parmi le groupe il y avait plutôt des religieux mais il y avait aussi d'autres personnes et puis on est resté coincé au Liban en fait pendant une semaine on a essayé de rentrer en Syrie pendant toute la semaine mais à cette période je sais pas ce qui se passait mais semble-t-il qu'il y a eu plusieurs autres groupes qui ont été coincés tu voulais rentrer par voie terrestre ou par avion tu ne peux rentrer plus que par voie terrestre il y a toujours des vols sur Damas mais en fait le problème c'est moins la guerre que les sanctions c'est à dire qu'il y a des vols depuis l'Algérie je crois un par semaine un truc comme ça et moi j'étais très surprise parce que j'étais sûre que l'aéroport de Damas était fermé et qu'on ne pouvait rentrer que par la route mais si si il y a encore des vols encore des vols et tu imagines le risque tout d'un coup alors à l'époque ouais tout à fait à l'époque je pense que ça aurait été chaud mais maintenant maintenant il n'y a pas de soucis donc parce que le gouvernement a repris quand même une grande partie du territoire donc ouais ouais donc on a atterri à Beyrouth ensuite on passe par la route voilà c'est ça au Liban pardon ensuite on passe par la route jusqu'à Damas donc on doit franchir il y a la douane sur une espèce de chaîne montagneuse qui sépare le Liban et la Syrie et là ben nous ce premier voyage on est resté au Liban coincé parce qu'en fait l'autorisation du visa vient de Damas mais il y a eu un souci c'est à dire qu'ils ont donné l'autorisation mais en fait ils n'avaient pas mis le petit Stemple à Damas ils avaient oublié ouais ils n'avaient pas tamponné le truc je ne sais pas et donc il s'est trouvé que notre guide était à Damas il était en train de batailler de courir tous les bureaux de l'administration puis ça après coup j'ai pu voir ce que c'était les bureaux de l'administration syrienne lors d'un voyage suivant quand j'ai voulu faire prolonger mon visa c'est juste un cauchemar c'est la maison qui rend fou d'Astérix voilà où tu vas d'un bureau à l'autre à faire tamponner à faire signer à l'autre bureau à sortir du bâtiment surtout en période de guerre j'imagine aussi ça doit rajouter à la problématique peut-être ouais certainement ouais sûrement ouais ouais et c'est tous ces gens avec leurs leurs petits trucs sur les épaules leurs petits uniformes machin qui sont tout fiers d'avoir leur petit pouvoir et puis qui te font sentir que en fait ton avenir est entre leurs mains quoi enfin voilà et donc le guide a couru couru dans tous les bureaux puis il n'a jamais réussi en fait la personne qui avait donné l'accord pour nos visas avait disparu alors nous on était là puis on était dans toutes sortes de spéculations mais est-ce qu'elle est en prison est-ce qu'elle a fui le pays etc etc puis en fait semble-t-il rien de tout ça il y avait eu un décès dans sa famille enfin qu'on a appris après coup je ne sais même pas si c'était vraiment ça enfin on est resté coincé une semaine au Liban et l'organisateur du voyage il a fait des pieds et des mains pour essayer de nous organiser quelque chose de correct et on a fait un peu de tourisme mais surtout on a visité aussi on a pu rencontrer beaucoup de Syriens qui étaient soit quand vous avez finalement pu rentrer dans le pays non 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 des Syriens au Liban ouais à Beyrouth beaucoup alors on a rencontré des réfugiés syriens et puis on a rencontré une journaliste spécialisée en géopolitique super intéressante et puis on a rencontré entre autres le Syrien qui organisait le voyage auquel j'ai participé six mois plus tard enfin c'était quatre cinq mois plus tard c'était mon premier séjour en Syrie voilà ça c'était en septembre 2017 et puis après ben en fait je suis partie à chaque vacances de Pâques et à chaque vacances d'automne je suis allée tous les six mois en Syrie entre ben le premier voyage qui était au Liban c'était en avril 2017 le premier voyage en Syrie c'était en septembre 2017 et puis après tous les avril et tous les octobres je partais jusqu'en octobre 2019 d'accord j'aurais dû faire encore un voyage en avril 2020 et ben il y a eu le Covid et du coup deux semaines avant mon départ j'ai reçu un mail de Damas écoutez oui vous avez votre visa mais non les frontières sont fermées voilà alors à chaque fois la mission de tes voyages c'est ce qu'on promesse c'était d'aller mettre en perspective le récit médiatique occidental avec la réalité d'une certaine manière la réalité du terrain t'avais cette volonté là où c'était plus dans l'idée du spectacle en même temps dans l'idée du spectacle d'essayer de découvrir quelque chose pour présenter ça aux gens c'était quoi exactement l'intention derrière ces voyages ben c'est tout ça c'est tout ça c'est à dire que le spectacle c'est un spectacle de théâtre documenté c'est la première fois que je me lance là-dedans j'avais fait de l'humour j'avais fait de la mise en scène d'une fiction avec le petit prince le petit prince j'avais aussi fait l'adaptation du texte mais là c'est la première fois que je me l'ai lancé dans du théâtre documenté j'avais même jamais entendu c'est un théâtre documentaire en fait si tu veux bien donc c'est comme du documentaire de cinéma mais c'est au théâtre et alors ça veut dire que tu filmes pas des vraies personnes qui vont te donner leurs témoignages c'est à dire que moi je vais recueillir des témoignages je les enregistre et puis ils sont réinterprétés sur scène par des comédiens il y aura quand même beaucoup de vidéos dans le spectacle mais pas de vidéos d'interviews que j'ai réalisées sur place mais on y reviendra peut-être bref donc le premier voyage j'ai envie de dire c'était pour histoire de vérifier vu que j'y connaissais rien à la Syrie c'est à dire ok je vais sur place pour voir est-ce que c'est Eva Bartlett qui dit vrai est-ce que c'est nos médias qui disent vrai vu que j'y connaissais rien j'avais envie d'émêler un peu le tout et puis ces discussions avec les quelques Syriens qu'on a pu faire au Liban ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie d'y retourner et puis vraiment de rentrer en Syrie et puis de parler avec les gens là-bas etc parce qu'il semblait bien qu'il y avait de quoi creuser et puis le deuxième voyage j'ai fait deux semaines en Syrie on est allé à Damas on est allé au festival de la croix à Malou là ça c'était un truc de dingue et on est monté jusqu'à Alep donc tu dis toujours un groupe en groupe alors il y avait trois on était trois de l'ancien groupe et puis il y avait d'autres personnes donc trois des frustrés de l'ancien groupe qui essayaient de rentrer en Syrie pour de bon et puis trois autres personnes je crois un truc comme ça ouais on était six il me semble et puis on a passé quatre jours à Alep et moi j'avais déjà décidé que je voulais travailler sur la situation d'Alep en particulier parce que en fait quand j'avais eu ce déclic de la Syrie c'était fin 2016 quand il y avait ces bombardements d'Alep et c'était vraiment là que je me suis réveillée et je me suis dit c'est de ça qu'il faut que je parle et plus le temps passait plus j'étais confortée dans cette opinion parce qu'en fait je me suis rendue compte que l'histoire d'Alep ça a été un condensé de l'histoire de la guerre en Syrie et puis ça a vraiment été quelque chose qui marquait les esprits parce qu'Alep patrimoine de l'UNESCO la vieille ville magnifique etc etc et quand il y a eu la reprise de la Ghouta par l'armée syrienne on nous a dit ouais ça va être un nouvel Alep et je me suis rendue compte qu'Alep était devenue la référence et vraiment c'est ça c'est ça que j'ai voulu creuser comme sujet ouais ok ouais c'est dingue et puis alors est-ce que tu vois précisément qu'est-ce que tu entends à ce moment-là tu te rends compte que c'est qui qui avait raison alors il y avait-il quelqu'un quand je suis arrivée sur place ouais voilà tu te rends compte de quoi tu vois quoi tu prends conscience ouais alors en fait je prends conscience déjà d'une chose je pense que en fait pour expliquer ça serait peut-être bien qu'on montre la carte d'Alep histoire de visualiser la chose concrètement ce que je vais c'est la première fois que tu vas en Syrie tu vas à Alep ouais c'est ça ah mais alors on peut peut-être montrer l'autre carte en fait c'est peut-être mieux excuse-moi je suis désolée la carte de la Syrie ouais comme ça je peux expliquer le trajet qu'on a fait ouais carte de la Syrie voilà alors la première fois que je suis allée en Syrie ça ressemblait à ça donc on atterrit à Beyrouth et puis on passe par la route jusqu'à Damas et après donc sur cette carte en rouge on a la zone gouvernementale ouais je me rappelle ces cartes avec les couleurs c'est ça et on voit que en fait ce qui est important par rapport à la zone gouvernementale c'est qu'ils tiennent les deux villes principales c'est-à-dire Damas et Alep en rouge et puis la bande côtière qui est cette région ouais qui est dépeinte comme la région à la huit avec l'attaqué tartous et tout ça en vert on a les zones rebelles ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est appelé par les médias zone rebelle donc en vert c'est des zones dans lesquelles Jabhat al-Nusra est prioritairement présent Jabhat al-Nusra c'est Al-Qaïda en Syrie donc c'est un groupe qui est reconnu comme terroriste aussi bien par par l'ONU que par les Etats-Unis donc enfin voilà il y a quand même déjà aussi de quoi se poser quelques questions par rapport à ça ouais reconnu terroriste mais pourtant soutenu à certains alors enfin c'est plus complexe que ça ouais ok je te laisse dérouler disons qu'en fait le truc c'est que je sais pas à quel point Jabhat al-Nusra est soutenu de manière officielle mais en fait les groupes des groupes armés considérés comme modérés sont soutenus officiellement par l'Arabie Saoudite la Turquie le Qatar et Maxime je sais que tu as déjà invité est meilleur que moi là-dedans et les Etats-Unis donc soutenus officiellement c'est-à-dire financièrement armés etc etc mais dans les dans les régions où Jabhat al-Nusra est présente ça a été absolument reconnu et documenté que ces groupes armés les petits groupes de rebelles soi-disant modérés doivent prêter allégeance à Jabhat al-Nusra donc voilà après ces groupes qui doivent prêter allégeance à Jabhat al-Nusra qui ont été financés armés par les pays du Golfe ou les pays occidentaux enfin voilà il n'y a pas besoin de chercher très loin quoi non on savait un petit peu ce qui allait se passer alors du coup toi tu es allé dans les zones vertes aussi dites rebelles ou pas absolument pas parce que justement ce que j'explique c'est que je ne suis pas suicidaire ouais quand même donc voilà enfin non non mais faut-il encore le savoir parce qu'il me semble que c'était quand même une situation qui évoluait où ils essaient effectivement de conquérir des territoires et du coup ces zones vertes pouvaient très bien changer d'un jour à l'autre non ? alors ça ça bougeait ouais ça c'est l'état justement à septembre 2017 quand je suis entrée pour la première fois en Syrie la zone non noire c'est l'état islamique on voit qu'il occupe la plus grande partie du territoire syrien donc je précise juste quand même qu'il y a la petite frontière qu'on ne voit pas bien on ne distingue pas bien donc le noir déborde jusqu'à l'Irak il y a une partie de l'Irak là sur la carte en jaune c'est les Kurdes en haut et en fait ce qu'on voit c'est que quand on est monté à Alep on a cette espèce de corridor rouge qui passe entre le vert et le noir donc c'est la route de Hanasser que le gouvernement syrien a ouverte en fait pour alimenter Alep à la base d'après ce que j'ai lu c'était une route qui était une route militaire et en fait normalement en temps normal à l'époque pour relier Damas à Alep c'était l'autoroute l'autoroute qui monte sur Homs et ensuite Hama et ensuite tout droit sur Alep et ce qu'on voit c'est qu'entre Hama et Alep c'est une zone verte c'est le secteur d'Idlib donc le secteur qui est tenu actuellement par ces groupes armés quoi toujours de retranchement un peu la dernière base c'est ça là où ils ont en fait si je peux dire entre guillemets exporté tous les membres des groupes armés sur Idlib et c'est là qu'ils sont tous maintenant alors maintenant actuellement l'autoroute Hama Alep a été réouverte parce que ça ça date du début de cette année cette année pardon c'est ça nous avons changé d'année ça date d'il y a une année en fait où l'armée syrienne a repris l'autoroute et elle a repris une zone de 20 kilomètres de campagne autour d'Alep parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que l'armée syrienne a récupéré Alep Est fin 2016 là quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça mais à chaque fois que j'allais à Alep j'entendais les bombardements parce que là comme on peut le voir sur la carte en fait peut-être sur la carte d'Alep qui est si tu peux mettre l'autre s'il te plaît merci voilà alors comme on voit là sur la carte on a le centre d'Alep ça c'est une carte qui date de la période où Alep était coupée en deux là en l'occurrence c'est novembre 2015 mais ça a été comme ça pendant à peu près peut-être avec quelques variations mais pendant à peu près 4 ans et demi ça a été comme ça en gros enfin 4 ans peut-être donc ce qu'on voit c'est que tout en haut tout en haut à l'ouest de la carte il y a des secteurs des zones comment on pourrait appeler ça peut-être un peu banlieue comme ça d'Alep mais en fait qui appartiennent à la ville complètement et juste derrière de l'autre côté on a le vert donc les personnes qui habitaient dans les quartiers ouest d'Alep mais ils étaient à la zone frontière enfin tout près de la ligne de front mais ils se faisaient bombarder quasiment quotidiennement voilà et ça ça s'est passé entre déjà pendant toute cette période depuis juillet 2012 jusqu'à décembre 2016 où Alep a été réunifié mais après depuis la réunification de la ville que nos médias ont appelé la chute d'Alep et que les habitants appelaient la libération donc là c'est là que j'ai commencé à me dire ah oui il y a de quoi étudier et creuser le sujet en fait depuis décembre 2016 jusqu'à début 2020 et bien les habitants des quartiers ouest continuent à se faire bombarder et c'est pas seulement les habitants des quartiers ouest parce que des fois moi j'ai eu vu quand j'étais ici que tout à coup il y avait eu un bombardement à Jamilier qui est tout près du centre là où il y a la grande place publique enfin grande place ouais et là où il y a le parc public donc il y a des bombardements qui pouvaient arriver jusque là encore alors c'était qui qui bombardait ? ben ces fameux rebelles du secteur d'Illib quoi est-ce qu'ils avaient des armes de bombardement mais quel type de... mais absolument au début quand ils ont commencé à prendre Alep en juillet 2012 c'était des armes légères enfin c'était des kalachnikov et des trucs comme ça et puis ben après ils ont reçu de l'armement plus lourd qui d'après ce que j'ai entendu venait de Turquie quoi tout passait par la Turquie parce que justement pardon c'était quoi c'était aussi des armes mais il semblerait qu'ils avaient moi j'y connais rien je sais pas ce que c'est quoi mais j'ai entendu parler quand j'étais là-bas de Douchka je sais pas ce que c'est ouais non plus Douchka ça doit être un truc plus mais j'ai cru comprendre que c'était un machin anti-aérien mais peut-être que c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire je veux pas dire des bêtises quand tu dis le bombardement c'est-à-dire des conflits ouverts quoi ça tirait donc ils bombardaient les quartiers civils d'Alep ouest tout en sachant très bien que c'était des quartiers civils où il y a des gens qui habitent voilà ouais et ce qu'on voit sur cette carte là c'est que la zone rebelle qui est en verte donc qui était Alep est elle est alimentée par le nord donc ils partaient en direction du nord pour aller sur la Turquie et la zone rouge qui est Alep ouest qui était la zone gouvernementale eux ils descendaient par le sud pour aller rejoindre cette route de Rana Serre cet espère de corridor qui en fait passait entre donc quand on est sur cette route de Rana Serre et aussi depuis Homs en fait en direction de l'est et après on prend en direction du nord on a d'un côté les rebelles sur la gauche et on a l'état islamique sur la droite et on est dans cette espèce de corridor et ça c'est assez intéressant parce qu'en fait cette route était gardée par le Hezbollah et là c'était assez hallucinant en fait moi ce que j'ai appris en Syrie c'est à déconstruire c'est ça que j'ai appris là-bas à aller construire toute cette réalité que je m'étais construite et à me dire j'ai appris à mettre en doute quoi voilà et je trouve que c'est extrêmement sain et intéressant de de se remettre en doute soi-même ses certitudes et tout ça et parce que du coup avant d'aller là-bas tu avais beaucoup étudié ce qui se disait chez nous de la Syrie chouïa tu vois entre le mois de décembre et le mois d'avril où je suis partie j'ai commencé à regarder un peu des trucs voilà donc ouais un ton soit peu non après je me suis surtout forgé mon opinion parce que ce que j'ai vu sur place et ce que j'ai entendu etc etc et surtout aussi j'ai essayé de de contrôler ce qu'on me disait sur place parce que c'est à dire que les témoignages c'est joli mais c'est quand même une réalité subjective et puis essayer de comparer si ce qu'on me disait sur place allait bien dans le sens de ce que je pouvais lire aussi dans les articles etc en faisant des recherches sur internet et tout et finalement je me suis rendu compte que les pièces du puzzle s'imbriquaient et puis que oui ça faisait sens un des livres que j'ai lu aussi notamment c'est celui de Maxime Chet que tu as invité ici et je trouve que ben voilà son livre fait partie des pièces de puzzle que j'ai pu imbriquer les unes dans les autres et qui fait totalement sens par rapport aux témoignages que j'ai reçus sur place et ce que je trouve super intéressant dans le livre de Maxime Chet c'est que justement c'est pas de la théorie ce qu'il dit c'est pas du tout de la théorie c'est pas c'est pas des théories conspirationnistes c'est pas du complotisme ou quoi que ce soit ils sourcent tout et ce qui est super intéressant c'est que les 9 dixièmes de ces sources c'est des sources de masse média eux-mêmes de fuite j'ai presque envie de dire qui ont eu lieu dans les masses médias donc ils citent le New York Times ils citent le Washington Post etc etc et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que des fois il y a ça de texte et puis il y a ça de source en dessous quoi et donc j'ai envie de dire que bon je suis pas forcément d'accord à 100% avec absolument tout ce qu'il dit mais je trouve que ça fait complètement sens sur l'axe géopolitique par rapport aux témoignages que j'ai entendus sur le terrain enfin là tout à coup tu vois on parlait de logique au début que pour moi c'était pas logique donc je m'étais pas intéressée et tout à coup il y a une logique qui émerge et je me dis ah bah ça commence à devenir intéressant cette histoire parce que tout à coup ça va dans un sens et ça prend sens en fait c'est ça alors ce que t'entends justement ce sens là je peux finir encore l'histoire du Hezbollah parce que justement j'étais dans la déconstruction etc et en fait ce qui est super intéressant c'est que quand tu vas à Alep et ben il y a les rebelles d'un côté l'état islamique de l'autre et cette route ils doivent la garder parce que cette route c'est le seul point de ravitaillement pour Alep et donc du coup mais c'est un axe stratégique majeur pendant c'est pas pendant 4 ans parce que je pense que l'autoroute ils ont pu continuer à l'utiliser jusqu'à fin 2012 début 2013 mais ouais pendant à peu près 4 ans quoi et ils ont dû défendre cette route et en fait qui fait combien de longs c'est des centaines de kilomètres quand même ouais depuis donc d'abord on part je sais pas franchement ouais c'est long quand même donc d'abord on part en direction de l'est depuis Homs après on a atteint un immense parking soit où il y a plein de camions parqués tout ça la première fois qu'on y est allé on a vu justement un lance-missile enfin un truc un gros machin sur à l'arrière d'un camion un des trucs que je sais pas ce que c'est quoi enfin quand même assez impressionnant quoi c'était peut-être un camion russe je sais pas enfin voilà et soit tu continues tout droit et tu vas à Raqqa à l'époque c'était état islamique enfin ce qu'on voyait sur la carte précédente et nous on prend au nord cette route rouge cette espèce de cordon binical en fait ouais c'est ça et qui était gardé par le Hezbollah donc tout le long de la route t'as des espèces de fortifications je sais pas comment il faut appeler ça banqueurs non mais c'est plutôt des trucs construits à l'arrache quoi des espèces de tas de tas de sable enfin de machin de tas de terre enfin trucs surélevés quoi et puis tu vois des canons d'armes qui dépassent et puis c'est sidérant parce que moi j'avais vraiment évolué dans cet état d'esprit que le Hezbollah c'est un groupe terroriste et tout à coup c'est ce que les Israéliens disent voilà c'est ça et tout à coup t'as l'inverse t'es là tu roules et t'es protégé par le Hezbollah et c'est super en fait c'est super déstabilisant parce que moi ce premier voyage en Syrie j'ai fait que de en fait voilà de penser contre moi-même en fait et dans le cas de la bourse j'ai dû faire un stage avec à l'étranger en fait et j'ai fait un stage avec Bernard Bloch à Paris qui est un juif qui a choisi d'aller en Israël du côté palestinien pour découvrir l'autre côté de l'histoire parce qu'il n'a pas été déçu non et justement il en a fait un spectacle avec des interviews etc etc et en fait son premier spectacle où il raconte son voyage parce qu'après il a fait un deuxième spectacle c'est sur celui-là que j'ai fait le stage où il allait interviewer des gens de Jérusalem des deux côtés et son premier spectacle il raconte son voyage où justement il devait se terrer dans le bus parce qu'au checkpoint il demandait est-ce qu'il y a un juif etc etc puis lui il n'osait pas dire qu'il était juif et tout ça et son spectacle il s'appelle le voyage de Dran Rebkolb donc il a inversé son nom ou penser contre soi-même et ben voilà moi ça me parlait tellement parce qu'en fait c'était ça ce voyage que je faisais c'était apprendre à penser contre moi-même voilà incroyable donc cette première réalisation ben effectivement que t'es protégé par ce que tu pensais être des gens dangereux et puis au contact des gens moi j'aimerais un peu savoir ça parce que souvent c'est une narrative qui est sous un spectre politique occidental quand même avec des bribes comme ça mais on sent qu'il y a une histoire qui peut être racontée derrière qu'est-ce qu'ils disaient les gens sur place alors j'imagine évidemment que quand on est en guerre il n'y a personne qui est satisfait de la situation mais qu'est-ce que tu entendais de sortir de la bouche des gens qu'est-ce qui te surprenait ou que justement qui disait tiens c'est pas ça que j'avais en tête et ben les gens ils disaient merci d'être là et ils disaient rentrez chez vous et racontez ce que vous avez vu et dites-leur de venir en fait moi je trouve ça vachement enfin alors ok ben j'ai raconté ça à des personnes puis on disait mais c'est normal qu'ils disent racontez ce que vous avez vu parce qu'ils veulent que tu racontes leur son de cloche enfin c'est de la manipulation etc et puis c'est quoi que t'as vu c'est quoi qu'ils veulent que tu racontes que t'as vu avec eux ben alors leur son de cloche ben c'est c'est que nos médias nous baladent quoi et en fait si on prend on va on va prendre quelque chose de concret l'histoire d'Alep là qui est partagée en deux en fait c'est vrai que pour toi quelle est la plus grande partie pour moi c'est la partie rebelle la verte ouais moi je pense aussi alors en termes géographiquement parlant je pense qu'ils avaient quand même une un peu plus grande partie du territoire d'Alep les rebelles tu dis ouais je pense que c'est quand même assez flagrant il faut quand même pas oublier que là tout au sud tout de sud-ouest là c'est quand même de la campagne mais voilà mais quand tu dis contrôle ça veut dire que si tu vas là-bas c'est une autre loi c'est sa fonction non mais ça c'est jusqu'à décembre 2016 oui oui bien sûr à ce moment-là ouais alors tu veux dire au niveau régime politique comment ça se passait et tout ça je finis juste mon truc puis je te réponds alors ouais donc en fait qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2012 les groupes armés ont pris moi j'utilise pas le terme rebelle j'utilise le terme groupe armé je trouve que c'est plus neutre quoi ils ont ils sont arrivés par la campagne nord donc ils ont commencé par prendre les quartiers de Hanano et Sarouj qui sont au nord là et le tout premier quartier qu'ils ont pris c'est au sud Salaheddin là c'est un des quartiers qui est vraiment au sud ouest là et donc ça a été quasiment simultané Salaheddin et puis Hanano et Sarouj en arrivant par le nord et donc en fait ça a été une espèce de stratégie d'encerclement c'est à dire que depuis ces deux endroits là ils ont grignoté et ils ont réussi à prendre tout ce secteur vert ici à ce moment là quand ces groupes armés sont arrivés il y a énormément de civils qui ont fui donc plein de familles qui ont fui alors les familles qui ont fui qui habitaient à l'épeste à ce moment là il y a eu trois sortes de fuites je vais dire il y a eu ceux qui ont fui à l'étranger donc à l'étranger ça pouvait être soit dans les pays voisins c'est à dire il y a eu Turquie et Liban principalement il y a ceux qui ont fui plus loin il y a eu beaucoup au Canada en Australie ou alors en Europe et puis il y a alors ça c'est la première catégorie ceux qui ont fui à l'étranger la deuxième c'est les déplacés internes il y en a eu énormément dans la région de l'Attaquie Tartus qu'on voyait tout à l'heure qui était toujours en zone gouvernementale moi j'ai rencontré une réfugiée d'Alep qui était à Tartus on a discuté un moment et tout ça elle m'a raconté son histoire et puis la troisième catégorie c'est les déplacés internes mais internes de la ville c'est à dire qu'il y a énormément de familles qui sont parties d'Alep Est et qui sont parties se réfugier à Alep Ouest en zone gouvernementale et donc c'est quand même assez questionnant de se dire on nous présente Assad comme étant le boucher de Damas qui tue et qui massacre et qui gaze son peuple et de se dire mais finalement la majorité des habitants d'Alep Est ont fait le choix d'élibérer au moment de l'arrivée des groupes armés qui disaient apporter la démocratie de s'enfuir chez le boucher qui gaze son peuple donc ça ça questionne effectivement donc là ils disaient on amène la démocratie c'est vrai ? bah oui c'est ce qu'ils ont dit oui oui les groupes armés ils disaient ça ? ils disaient on apporte l'armée syrienne libre disait on apporte la liberté à la démocratie voilà donc là ça m'a questionné et je me suis dit bah il y a de quoi creuser le sujet et puis essayer de comprendre le pourquoi du comment et donc l'autre chose que je voulais dire c'est que on s'est donc retrouvés avec ce qui est important de dire aussi c'est que ces quartiers qui se sont soulevés sont des quartiers qui sont notamment Salaheddin c'est un quartier assez pauvre et c'est un quartier qui est à majorité sunnite enfin les quartiers qui sont soulevés sont vraiment des quartiers à majorité sunnite la qui ont qui ont qui ont été pris par les groupes armés mais ils ont aussi été pris par les groupes armés ça n'a pas été que ça n'a pas été que des envahisseurs c'est à dire qu'il y avait des gens dans les quartiers qui les ont aidés à prendre ces quartiers d'accord c'est à dire qu'il y avait des manifestations qui étaient là et il y avait aussi des gens qui s'étaient opposés complètement absolument ouais tout à fait c'est clair ouais ouais mais il y avait déjà des armes qui circulaient avant voilà et qui s'échangeaient notamment à Salaheddin il y avait déjà du trafic d'armes qui se faisait etc et c'est pour ça que ces quartiers ont pu changer de main quoi parce que voilà euh ouais oui donc on s'est retrouvés avec ce découpage géographique là mais surtout ce qu'il faut voir c'est que comme tu as dit tout à l'heure cette zone rouge est un peu plus petite mais c'était plus le cas en nombre d'habitants vu qu'il y a eu une énorme fuite de la part un peu plus dense dans la zone rouge complètement et donc ils se sont retrouvés avec mais des centaines de milliers de personnes en deux trois jours qui ont fui les quartiers est pour arriver dans les quartiers ouest et qu'est-ce qu'on fait de ces gens alors bah ils ont été logés pour commencer c'était en été dans les écoles parce que c'était les vacances scolaires donc ils ont commencé à les loger dans les écoles dans les parcs publics c'était en été il faisait chaud ça allait le parc public d'Alep s'est retrouvé une sorte de zone sinistrée enfin un camp de réfugiés etc etc et pas seulement le parc public central mais tous les parcs publics de chaque quartier enfin et ça tu as vu non 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 ça c'était juillet 2012 moi j'ai commencé à aller fin 2016 c'est ça mais ça c'est tout ce qu'on m'a raconté quoi et bah ils ont logé ces gens partout où ils pouvaient dans des églises des couvents etc enfin voilà c'est ça et petit à petit en fait comme il y avait des familles assez aisées pour la plupart qui avaient fui la ville ils ont pu reloger aussi ces gens dans des appartements voilà donc après le travail ça a été de reloger les familles déplacées puis de leur trouver des nouveaux logements quoi mais donc en gros on s'est retrouvés je veux dire avant la guerre il y avait 2 millions et demi d'habitants à Alep à peu près entre 2 et 2 millions et demi d'habitants et après pendant la guerre on s'est retrouvés avec je dirais peut-être un petit peu moins mais en gros 1 million et demi d'habitants dans la zone rouge et entre 250 et 300 000 dans la zone verte et là où il y a le déséquilibre qui est assez gigantesque par rapport au traitement médiatique c'est que on nous parlait beaucoup plus de ce qui se passait à Alep Est que de ce qui se passait à Alep Ouest et en fait pour moi le déséquilibre il est double c'est-à-dire que normalement on devrait être informé de façon neutre c'est-à-dire entendre autant parler d'Alep Est que d'Alep Ouest on entendait plus parler d'Alep Est mais en plus c'était le côté de la ville où il y avait le moins de population donc pour moi le déséquilibre il est double je comprends moi j'ai un peu la même perception du déséquilibre quand on parle du conflit israélo-palestinière mais ok donc ça c'est un peu les grands enseignements que tu as vus lors de ton voyage et les gens ils étaient traumatisés par ça comment ils arrivaient à donner le tour est-ce qu'ils voyaient pardon vas-y mais j'ai pas envie de dire qu'ils sont traumatisés j'aurais envie de dire qu'ils sont résignés résignés ouais reconnaissants quand on fait l'effort d'aller chez eux justement c'est vraiment ce truc dites ce que vous avez vu c'est pour ça que ça m'a confortée dans le désir de faire ce spectacle et pour moi le but c'est leur redonner la parole et c'est pour ça que j'ai absolument voulu m'intéresser à eux à ceux qui sont restés en fait parce que je me dis ben voilà on a énormément donné la parole aux camps rebelles etc et le but de ce spectacle c'est d'essayer de rétablir l'équilibre et de donner aux spectateurs l'autre son de cloche parce que quand il y a une guerre il faut arrêter il y a deux camps il y a deux visions du monde etc et les deux visions ont le droit de s'exprimer et ont nous spectateurs extérieurs à toute cette histoire on a le droit d'avoir accès aux deux sons de cloche donc c'est juste ça et en fait le côté le fait que je suis pas journaliste et moi mon travail c'est un travail artistique et ben c'est aussi c'est aussi une chance que j'ai parce que du coup j'ai pas ce comment dire je suis pas journaliste et donc j'ai le droit de choisir une orientation j'ai envie de dire tu vois ce que je veux dire voilà moi mon choix personnel ça a été donner la parole aux civils à l'épin ceux qui ont vécu à l'épouest mais j'ai aussi donné la parole à ceux qui ont vécu à l'épest et qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu la vie qu'ils ont vécu sous l'occupation des groupes armés et c'était tout sauf la rigolade quoi ouais ça j'imagine tu dis les journalistes ils devraient effectivement être neutres ou objectifs c'est un vœu pieux mais je crois que dans les faits c'est très compliqué parce que les biais parce que parce que beaucoup de raisons qu'on a discuté dans différents podcasts ici alors peut-être le problème c'est qu'ils croient qu'ils sont objectifs mais qu'en fait c'est pas réellement crédible de pouvoir l'être complètement alors que toi tu fais le choix conscient de dire ben non en fait je prends un angle bien particulier par rapport à ce que j'ai vu entendu pour établir un équilibre qui me semble déficient mais je crois que finalement moi je préfère qu'un média journal ou quoi que ce soit annonce la couleur et puis sa lignée éditoriale puis au moins on sait à quoi s'en tenir mais je crois que c'est très compliqué en fait d'être neutre parce qu'il faut pas se voiler la face on sait très bien qu'on nous parle moi c'est ça c'est ça aussi que je reproche c'est qu'on nous parle constamment de propagande russe mais on oublie de nous parler de la propagande de la CIA comme s'ils avaient jamais rien fait à ce sujet et voilà il faut pas oublier qu'il y a Colin Powell qui a brandi sa petite fiole d'entrax à l'avenue etc toutes ces choses ont eu lieu et pourquoi si elles ont eu lieu par le passé elles pourraient pas se reproduire à l'heure actuelle il faut pas être naïf non plus non puis c'est un parallélisme je sais pas si je peux dire ça comme ça que je trouve bizarre encore je crois hier ou avant-hier comment il s'appelle le journal sportif Massimo Lorenzi non c'est ça ouais qui qui était plutôt content qu'on qu'on censure Trump ou comme ça et quand je je critique cette cette censure non pas parce que je suis d'accord avec Trump mais parce que j'y vois le début d'une dérive voilà et bien tout de suite il réagit en disant oui parce que vous pensez que la Russie c'est mieux oui donc c'est comme si quand on critique quelqu'un ça veut dire qu'on justifierait quelque chose d'autre c'est ça je comprends pas cette logique moi non plus personnellement mais on nous brandit toujours les pouvantailles russes oui oui alors ça depuis que d'ailleurs Trump est élu c'était le grand la grande peur oui on a un peu à notre époque et puis si étant que c'est vrai parce qu'effectivement je pense que la liberté d'expression russe par exemple je pense qu'elle est catastrophique mais j'ai envie de dire c'est pas parce qu'il y a de la propagande en Syrie et en Russie qu'on peut pas se poser la question de savoir si on a chez nous et puis après j'ai une question de dangerosité mais les Etats-Unis parce qu'ils m'accusaient d'être anti-américains mais l'impact de la force américaine sur le monde est 10 000 fois supérieur à l'impact de la force russe ou syrienne sur le monde donc oui c'est un grave problème qu'il faut dénoncer pour l'interne pour qu'ils puissent voir qu'ils ont pas le soutien de l'extérieur mais comme tu l'as dit tout à l'heure qui ouvertement critique la CIA les puissantes quand ils ont du pouvoir parce que maintenant que Trump y sort c'est facile de censurer bah oui il a fini donc il perd son pouvoir donc maintenant on le coupe pour moi il y a beaucoup d'hypocrisie et de lâcheté là derrière enfin bref c'était un petit un petit parallèle mais c'est créer des hommes de paille pour se faire peur comme ça pour pas vraiment parler du problème c'est souvent je sais pas si c'est vraiment une tactique consciente des journalistes mais ouais il y a toute une partie du récit que ouais ça non on va pas parler on va parler de ça plutôt parce que ça nous arrange bien ou je comprends pas trop je sais pas c'est une somme une problématique personne trouve vraiment de solution parce qu'on a un peu enfermé dans ce monde binaire c'est à dire que soit tu supportes soit tu es notre ami soit notre ennemi tu te rappelles c'est aussi Bush qui disait ça mais c'est ça et c'est ce que j'ai pu constater par rapport à la guerre en Syrie c'est il y a j'ai eu un un téléphone quand j'étais à Paris avec Frédéric Pichon qui est un des deux spécialistes avec Fabrice Balanche sur la guerre en Syrie et au bout d'un moment ils se sont un peu fait censurés par les médias et ils se sont un peu fait traiter de complotistes etc mais parce que ils ont parlé des casques blancs mais je sais pas mais simplement en fait Frédéric Pichon m'a dit on est un des deux à avoir fait une thèse sur la Syrie et puis maintenant bon voilà on est un peu exclus des médias ils ont sorti d'autres experts du chapeau et je pense qu'ils avaient un discours qui déplaisait parce qu'ils essayaient d'élever le débat mais simplement à partir d'un moment où on essaye je pense qu'à partir d'un moment où ils ont commencé à essayer de dire ben oui mais Jabhat al-Nusra c'est un groupe terroriste c'est une réalité et donc du coup ça remet en cause la notion enfin cette théorie des rebelles modérés et tout ça et tout à coup ben ça les plaît parce que ces rebelles sont financés par etc donc en fait le problème c'est que les gens qui essayent de pondérer certains propos et tout ils sont directement traités de pro-Assad c'est ce que tu dis c'est noir ou c'est blanc mais je suis désolée on ne vit pas dans un monde qui est noir ou blanc non c'est vrai mais est-ce que les médias dans leur structure leur façon de fonctionner de par le temps on s'est à disposition pour x ou x sujet traiter les sujets complexes c'est effectivement un art il faut du temps il faut de l'argent il faut des ressources il faut des gens qui ont envie il faut prendre le risque comme tu mais ça je crois que ce n'est pas de leur faute parce qu'en fait on leur a enlevé des moyens tout du long pendant toutes ces années c'est le même problème avec le système de la santé actuellement avec le Covid on leur a envoyé on leur a enlevé des moyens donc ils n'ont plus les moyens d'envoyer des grands reporters sur le terrain comme à l'époque qui connaissent leur matière etc là il y a l'année passée il y a un grand reporter qui vient de décéder qui était un homme extraordinaire qui a fait des reportages absolument géniaux j'ai pas dit son nom encore suspense son nom va venir qui a fait des reportages géniaux sur la Syrie c'est Robert Fisk et voilà je pense que c'était un des derniers malheureusement mais c'était un gars génial et il y a eu un reportage sur lui sur la RTS justement notamment je sais plus le monde de Robert Fisk un truc comme ça et c'était génial et ce gars il était courageux et puis vu du coup critiqué aussi beaucoup mais bien sûr mais parce qu'à partir du moment mais c'est ça à partir du moment où il y a eu la guerre en Syrie tout à coup les gens ont un peu retourné leur veste sur Robert Fisk mais c'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Richard Labévière ça a été la même chose tout à coup mais qu'est-ce qu'il prend à Richard Labévière tous ses collègues disaient etc et c'est ce qui s'est passé aussi avec Régis Le Sommier qui est le je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui non c'est le c'est bête parce que je voulais prendre une partie de son un de ses articles là zut j'ai oublié bon bah c'est comme ça mais je le cite dans le spectacle en fait à la fin et donc Régis Le Sommier c'est le rédacteur en chef adjoint du Paris Match donc c'est pas n'importe qui je veux dire c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans les masses médias etc et Régis Le Sommier il était à Alep en décembre 2016 à ce que les médias occidentaux ont appelé la chute d'Alep et que les Alep ont appelé la libération de la ville et il a assisté à l'évacuation des membres des groupes armés dans les bus verts cette évacuation dans les bus verts c'est un truc qui est vraiment important parce qu'en fait quand l'armée syrienne a repris Alep Est c'est à dire en entrant par la campagne au nord par le même endroit que les groupes armés avaient pris en fait la ville enfin ces quartiers en fait ils ont fait le truc dans l'autre sens quoi et ben il y avait il s'est passé plusieurs choses c'est à dire que les les russes et l'armée syrienne ont voulu ouvrir des corridors humanitaires ce que me disent les témoins sur place et ce qui a aussi un peu été dit dans les médias occidentaux c'est que les civils disaient oui mais les membres des groupes armés nous empêchaient d'accéder au corridor humanitaire et il y avait tout un tintouin le nu autour de ces corridors humanitaires etc voilà et il y avait beaucoup d'accusations qui disaient ah ouais mais l'armée tire sur les gens et tout ça donc il y avait vraiment les deux versions de l'histoire et en fait quand l'armée entrait dans les quartiers et ben les membres des groupes armés descendaient toujours plus vers le sud pour finir ils ont été vraiment assiégés dans les quartiers sud ils avaient il ne leur restait plus que deux ou trois quartiers quoi donc par contre qu'est-ce que faisaient les civils et ben les civils ils sortaient d'Alep ils sortaient d'Alep Est ils allaient à l'Alep Ouest soit retrouver leur famille etc ou alors ceux qui n'avaient pas de famille dans l'Alep Ouest ils sont descendus on voit l'aéroport là à l'ouest là non à l'est pardon voilà ouais c'est ça il y a un camp qui s'appelle Djibrin qui a été organisé justement pour les gens qui sortaient d'Alep Est ils sont allés quelque temps dans ce camp de Djibrin l'armée russe ça je peux en témoigner parce que j'ai vu des trucs écrits en russe sur les bâtiments et la personne qui était avec nous a dit ah on disait mais c'est quoi on dirait que c'est écrit en russe c'est pas de l'arabe et tout elle nous dit non ça veut dire c'était écrit ou c'était aussi écrit en anglais no mine je sais pas quoi en fait c'est l'armée russe qui déminait c'est à dire que avant de quitter les lieux les groupes armés ont miné les quartiers et c'est pour ça que en fait les civils ont été évacués hébergés quelques temps dans ce camp de Djibrin où ils ont reçu à manger etc et après quand ça a été sécurisé leur quartier ils ont pu retourner y habiter et maintenant on peut imaginer qu'Alep Est c'est un champ de ruine à cause de ce qu'on a vu à la télé mais à l'Alep Est est plein de vie donc les écoles ont été réneuvées réaffectées en école ce qu'elles n'ont pas été pendant les 4 ans et demi où les groupes armés étaient sur place et les écoles refonctionnent les magasins sont réouverts les gamins jouent au foot dans la rue la vie est là quoi mais je sais plus quelle était ta question je sais pas si j'y ai répondu c'est pas grave certains m'ont perdu aussi là on parlait tu parlais de cette expérience avec les bus verts oui ça c'est super important ils ont pu partir ouais alors juste ce que tu veux dire par là c'est que on leur a pas fait à eux ce qu'eux faisaient dans l'autre sens c'est à dire les quand les les groupes armés prétendaient mettre des corridors humanitaires il semblerait que c'était pas ils pouvaient être on pouvait tirer sur les civils ou il pouvait y avoir des mides etc et puis quand le gouvernement a mis des corridors des corridors humanitaires pour les pour les expulser non parce que les groupes armés n'ont jamais prétendu mettre des corridors humanitaires à ma connaissance je peux me tromper mais les corridors humanitaires c'était toujours des négociations à l'ONU etc via la Russie et la Turquie oui mais c'était toujours c'était toujours organisé par l'armée syrienne et l'armée russe et après là où est le désaccord c'est par rapport à l'accusation de qui tirait c'est à dire que les civils étaient toujours empêchés de prendre les corridors humanitaires selon l'armée syrienne et selon les gens avec qui j'ai pu parler c'est parce que les groupes armés les empêchaient d'accéder aux corridors humanitaires et selon le camp des rebelles c'est parce que l'armée syrienne tirait sur les civils et qui voulait sortir voilà donc il y a deux versions différentes de l'histoire mais toujours est-il qu'il y a des civils qui se sont fait tirer dessus en voulant emprunter les corridors humanitaires ça c'est un fait maintenant l'histoire des bus verts parce que dans les médias on nous a on nous a enfin pour toi qui prenait ces bus verts voilà posons la question plutôt moi ouais qui prenait ces bus verts pour partir en direction d'Idleib pour moi selon la narrative ce que j'ai entendu c'était les les groupes armés et leur famille mais parce que toi tu es quelqu'un qui s'informe je pense que t'es quelqu'un de trop informé tu n'es pas tu n'es pas le bon sujet pour moi en fait les médias ont énormément dit les civils voilà et ben justement c'est ça le problème de narratif c'est à dire qu'en fait les civils d'Alep Est dès que les quartiers étaient repris par l'armée syrienne ils partaient soit retrouver leur famille Alep Ouest soit dans ce camp de Djibrin comme j'ai dit avant de retourner chez eux et en fait les membres des groupes armés eux fuyaient devant l'armée syrienne en allant toujours plus au sud et finalement ils se sont fait évacuer avec les bus verts en direction d'Idleib mais les médias nous ont présenté ça comme étant des civils mais en fait c'était vraiment oui il y avait des personnes âgées oui il y avait des enfants etc mais c'était les membres des groupes armés et leur famille et c'est tout et voilà et donc les civils qui vivaient avec ces groupes armés ils avaient qu'une attente c'était d'attendre de pouvoir vraiment continuer à vivre chez eux parce que s'ils avaient fait le choix de rester à Alep Est c'était pour protéger leur maison en fait et de rester à Alep ils n'avaient aucune envie de s'enfuir à Idlib parce qu'ils sont chez eux à Alep donc voilà ce côté-là de l'histoire il n'a pas été expliqué clairement et les gens sont sûrs que les civils d'Alep Est sont tous partis en direction d'Idleib mais en fait une immense majorité des civils d'Alep Est est restée mais comme tu disais il n'y en avait pas forcément énormément non plus ces gens ils étaient en minorité par rapport et moi ça a été ma grande question en arrivant là-bas c'est mais pourquoi vous n'avez pas fui comme les autres en direction d'Alep Est pourquoi vous avez fait le choix de rester et c'était les réponses principales c'était on n'avait pas d'endroit où aller je me disais ils n'avaient qu'à suivre les autres dans les quartiers ouest et puis limite à être hébergés dans les écoles mais en fait c'est un choix quoi c'est ça et finalement la plupart m'ont dit mais moi tout ce que j'ai c'est à l'Alep Est ma maison elle est là il fallait que je protège ma maison il fallait que je protège mon magasin c'est vraiment la motivation principale quitte à être sous un régime autoritaire brutal je crois que c'est encore un euphémisme ouais mais le régime autoritaire est brutal est-ce qu'il est partout en Syrie quand même moi je n'ai pas trop à étudier le bonhomme mais il semblerait que quand tu es chef d'état en Syrie tu dois être un dictateur le mot est peut-être fort mais à ce jour je pense que Bachar Al-Assad est un dictateur mais enfin je veux dire je je pense ça mais ça peut ça peut changer j'ai pas forcément eu l'information ouais même s'il semble éduqué il était quoi podologue à la base ophtalmologue il était ophtalmologue mais il est passé d'ophtalmologue à boucher moi j'avais jamais vu un plan de carrière pareil écoute c'est compliqué bon déjà il y a des partis d'opposition en Syrie on nous présente tout le temps ça comme étant le parti unique du parti bas etc il y a des partis d'opposition j'ai visité avec un des groupes auxquels j'ai participé on allait rendre visite à un parti d'opposition donc il y en a plusieurs de ces partis d'opposition j'ai aussi rencontré des parlementaires indépendants donc qui appartenaient à aucun parti et qui faisaient partie du parlement entre nous soit dit moi en Suisse je connais personne qui n'appartiennent à aucun parti qu'ils soient au conseil national donc enfin voilà quand même je me suis dit tiens quand même mais ok ça n'empêche pas que ces ces partis d'opposition politique ça vaut ce que ça vaut entre guillemets c'est à dire que je ne sais pas quelle est leur marge de manœuvre effective ils ont le mérite d'exister je ne sais pas quelle pression politique ils ont etc quelle liberté de parole ils avaient en nous expliquant leur point de vue et tout ça n'empêche que ces partis d'opposition politique qui existent en l'état actuel des choses leur camp il est choisi ils sont derrière le gouvernement donc ils ont beau être opposés je pense alors quand tu poses la question par rapport à Assad je pense que les Syriens sont plus opposés à leur gouvernement qu'à Assad en tant que personne en fait je pense que la plupart des Syriens dénoncent plus la corruption au sein du gouvernement qu'Assad lui-même voilà et quand tu arrives vers eux et que tu leur dis Assad est un dictateur alors dictateur peut-être qu'ils vont moins polimiquer là-dessus mais quand tu leur dis c'est un boucher qui gaze son peuple ils éclatent de rire et ils disent en gros ils disent ça ils disent mais tu nous prends pour des cons tu crois que si c'était un boucher qui gaze son peuple et qui massacre son peuple ils seraient toujours au pouvoir donc en fait c'est presque une insulte pour eux de dire ça ben parce que si tel était le cas pour eux ce qu'ils expliquent il y aurait une insurrection c'est que ils seraient plus au pouvoir en fait ok et tu te rappelles dans les prisons il y avait ces images le rapport César ouais absolument dans la prison de Sennaïa alors il y a eu tout et son contraire au sujet du rapport César et moi je me suis vraiment concentrée sur Alep mais j'ai vu passer certains articles qui disaient qu'il y avait des photos du rapport César qui provenaient d'autres pays qu'il y avait eu du trafic-ottage dans ce rapport mais je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus je sais qu'il y a deux versions par rapport au rapport César mais étant donné que ce n'est pas Alep je ne me suis pas penchée outre mesure là-dessus et je n'ai pas envie de parler de trucs que je ne connais pas assez mais il y a deux versions et ça je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a deux versions pour énormément de choses qu'on nous a présentées comme étant la vérité pour la série et pour beaucoup beaucoup de choses il y a deux versions c'est peut-être ça en fait le problème c'est qu'on nous propose une version nous prenons un peu du coup pour des comptes même si c'est la vraie version tu vois parce que du coup il faudrait mettre ça à l'expertise des gens vraiment les deux pour qu'ensuite on puisse construire sa propre opinion mais c'est très difficile parce qu'on sait bien que peut-être il y a deux versions mais les deux sont certainement teintées mais bien sûr mais bien sûr mais pourquoi ne pas ne pas l'admettre clairement il y a eu une interview que j'ai énormément aimé dans Info Verso de la RTS c'est l'interview d'Abraham Ziziadis dans laquelle il raconte la façon dont les journalistes occidentaux se sont fait manipuler pendant la guerre du Golfe avec la machine à propagande de la CIA et j'encourage mais tout le monde à aller écouter cette interview qui est absolument brillantissime pour moi parce qu'il explique clairement que les journalistes étaient de bonne foi mais qu'en fait la machine de propagande de la CIA était tellement puissante qui se sont fait manipuler ils sont même sans rendre compte et pourquoi je dis ça c'était quoi ta question ? c'était pas réellement une question mais c'était de souligner notre capacité de dire mettez devant les gens toutes les versions pour qu'ensuite on puisse se confier nous même en connaissance de cause etc et donc du coup pourquoi je suis venue sur Abraham Ziziadis parce que oui ce qu'il expliquait qui est super intéressant ce qu'il dit dans cette interview c'est que quand il montrait des images qui venaient de sources irakiennes en dessous c'était marqué images de propagande et quand il montrait des images qui venaient de sources américaines c'était pas écrit exactement et il a dit mais en fait finalement je sais plus quel terme il utilise mais qu'en gros ils se sont fait balader et qu'ils sont magistralement plantés parce qu'ils auraient dû dire la même chose pour les images qui venaient de sources américaines mais t'as remarqué sur Twitter ils font ça par exemple RT c'est marqué média d'état russe mais BBC tu crois que c'est marqué média d'état anglais c'est ça ou Fox tu crois que c'est marqué média d'état républicain c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire de la propagande russe elle a paillé la poutre comme si tout à coup la CIA avait arrêté de financer quoi que ce soit par rapport à la propagande aux médias etc pourtant les américains sont absolument présents dans la guerre en Syrie Maxime Shell a prouvé dans son bouquin avec l'opération Timber Sycomore donc il faut arrêter de se voiler la face au bout d'un moment pourquoi on le fait parce que ça remplit une narrative qui nous rassure peut-être de dire regardez ça c'est gentil c'est méchant c'est ça on a besoin d'un monde blanc ou noir je ne sais pas qui a besoin de ça mais je ne sais pas parce que moi j'en suis toujours à Goldman avec entre gris et gris foncé personnellement et puis l'évolution des journalistes c'est intéressant comme tu le disais à l'époque il y avait des grands journalistes courageux qui étaient soutenus aussi qui avaient des positions très crédibles aussi même dans les médias mainstream ou les grands journaux et aujourd'hui ça avec Fisk ça s'éteint un peu et maintenant en fait c'est même le contraire ceux qu'on pourrait considérer des grands journalistes de notre époque qui sont persécutés c'est pas vraiment des journalistes puisqu'on n'offre plus vraiment ce genre de position en Suisse on fait quasiment plus d'investigation internationale ça n'existe pas ils n'ont pas cette capacité là ou ils ne veulent pas l'avoir il semblerait qu'effectivement c'est plus la priorité des médias de construire ce genre de carrière ce genre de figure au contraire s'il y a des gens de figure comme ça on les détruit on les spolie on les efface en fait et on le voit avec Assange notamment je pense que puisque tu reviens sur cette histoire de journaliste j'ai évoqué tout à l'heure Régis Le Sommier moi j'ai encore un certain espoir en les journalistes dans le sens où lui je pense qu'il a fait du très bon travail en Syrie où justement il a dépens ce qu'il voyait etc donc il était à l'aile pour le moment où on évacuait les membres des groupes armés dans ses bus en direction d'Idlib et en fait ce qu'il a écrit très clairement dans un de ses articles c'est que la réalité du terrain qu'il voyait il a dit un peu le même genre de choses qu'Eva Bartlett la réalité du terrain telle qu'il la voyait ne correspondait pas à ce qu'il entendait dire de ses collègues depuis Paris et c'est quand même incroyable quand tu te dis que t'as des gens dans un studio à Paris qui prétendent savoir mieux que la personne qui est sur le terrain ce qui se passe sur place c'est sidérant et Régis Le Sommier il s'est fait il s'est fait taper dessus mais vraiment enfin taper dessus ouais ouais je sous-entends mettre la pression figuré quoi parce qu'il a eu deux interviews avec Assad il a écrit un livre qui s'appelle Assad que j'ai lu et que j'ai trouvé très bien et très instructif en fait intéressant parce que voilà il donne la parole l'autre son de cloche quoi et ben alors il s'est fait fustiger parce que c'est pas possible de rencontrer un dictateur comme ça mais en attendant il y a il y a plein de journalistes qui ont interviewé Assad il y a un journaliste de la télé suisse allemande qui a interviewé Assad enfin il y a Pujadas qui a interviewé Assad enfin voilà quoi pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut cracher spécifiquement sur le sommier parce qu'il a rencontré Assad mais c'est peut-être juste parce qu'en fait ce qu'il a dit qu'il a vu sur le terrain déplait peut-être je sais pas voilà t'as compris pourquoi finalement les américains sont retournés contre la Syrie à un moment donné ça c'est encore un truc un peu étrange pour moi pourquoi parce qu'Assad il était apprécié par la mais ça c'est une excellente question mais ça c'est ça a tourné c'est une excellente question donc on était en 2010 en 2010 la Syrie était en plein boom économique elle était en plein boom touristique Assad quand il est venu au pouvoir il était présenté comme étant un réformateur arrivé un peu par hasard ouais complètement parce que ouais c'est ça exactement et un réformateur en fait c'est vrai qu'il a libéralisé plein de trucs en Syrie en arrivant au pouvoir au niveau des médias sociaux et tous ces trucs réseaux sociaux et tout ça il a ouvert internet enfin tous ces trucs parce qu'avant c'était vraiment c'était un peu la dictature cloisonnée et tout ça voilà il a essayé d'ouvrir un peu le pays à tous les pays occidentaux ah génial c'est prometteur et tout ça et tout à coup pouf voilà ben écoute alors ici on nous dit oui mais il y a eu des manifestations pour la démocratie qui ont été réprimées dans le sang là-bas on dit oui mais c'était pas des manifestations pour la démocratie c'était c'était financé par la CIA etc il y avait des snipers qui ont tiré dans la foule enfin il y a ces deux versions de l'histoire quoi c'est un peu tout le temps la même chose complètement en Ukraine et ça part tout absolument c'est ça ouais ça n'en finira jamais non mais il y a une chose qui est absolument claire et il y a des trucs qui sont absolument vérifiables si tu viens sur l'histoire des Etats-Unis mais ça les vidéos sont sur Youtube donc là il n'y a rien à dire par rapport à ça tout le monde peut aller les chercher puis tout le monde peut aller vérifier il y a quand même comment il s'appelle Roger Dumas ou Roland Dumas je ne sais jamais son prénom c'est un ancien ambassadeur français je ne sais plus ce qu'il était exactement qui dit très clairement qu'il a été approché avant la guerre en Syrie par certains politiciens peut-être britanniques ou je ne sais plus il faudrait aller revoir la vidéo qui l'ont dit mais on prépare quelque chose pour déstabiliser la Syrie est-ce que tu veux en être ? il y a eu aussi le général Wesley Clark je crois qui a dit lors d'une conférence c'était en 2007 ou je ne sais plus avant la Syrie il y avait une liste des pays qui devaient être envahis exactement des prochains pays qui allaient être envahis par les Etats-Unis la Syrie en faisait partie je crois que sur ces pays qui ont été cités par Wesley Clark le seul qui résiste encore actuellement c'est l'Iran il y a aussi le Liban mais vu qu'il y a eu pas mal de déstabilisation c'était en Liban on est légitimement droit de se poser la question de est-ce que c'était vraiment un truc interne ou est-ce qu'il y a eu des financements étrangers je ne sais pas voilà enfin il reste gentiment plus que l'Iran et puis le Liban quoi en gros ouais donc ça interroge quand même enfin il y a de quoi se demander si la version syrienne est pas il semble y avoir des espèces de justifications à leur version des faits et puis il y a la zone jaune ça c'est le kurde le kurdistan il n'y a pas de kurdistan parce que ça c'est une question hyper sensée parce que l'occident a pris là pardon je m'excuse je t'interromps juste ce qu'on peut voir sur la carte d'Alep notamment parce qu'on imagine toujours que la zone kurde elle est qu'au nord de la Syrie mais voilà ce qu'on voit là sur la carte d'Alep c'est qu'il y a effectivement un quartier kurde un quartier qui est tenu par les kurdes dans Alep donc c'est vraiment dans la ville d'Alep c'est le quartier de Sheikh Maksoud qui est maintenant sous contrôle kurde encore maintenant ouais parce que ça a été ça a été tendu pour j'ai jamais pu aller dans ce quartier les kurdes aussi j'ai demandé l'autorisation d'aller dans ce quartier mais vraiment il est sous contrôle kurde et c'est très compliqué d'y aller ça c'est un peu retourné de l'opinion bon la gauche traditionnelle a toujours un peu soutenu les kurdes parce que minorités persécutées aussi bien en Turquie qu'en Syrie et partout avec une volonté aussi d'indépendance comme le Tibet effectivement souvent on peut se retrouver dans les valeurs d'autodétermination et puis moi j'ai un peu un problème maintenant parce que enfin j'ai un peu un problème on s'en fout je veux dire mais si les kurdes peuvent survivre aujourd'hui c'est grâce à la protection de l'armée américaine parce qu'aussi il y a du pétrole ouais et du coup à peut-être à juste titre mais il me semble qu'ils ont un peu vendu leur arme au diable du coup alors qu'est-ce que t'en penses écoute moi honnêtement je pense pas grand chose par rapport aux kurdes parce que je suis pas je suis pas allée là-bas et j'ai pas parlé avec eux ce que je peux te dire c'est ok ben il y a ce qu'on lit chez nous et puis ce que je peux te donner c'est la version des Syriens par rapport aux kurdes ouais qu'est-ce qu'ils en pensent et ben eux ils en pensent beaucoup de mal c'est-à-dire qu'ils comprennent pas en fait ils m'ont dit que les kurdes selon eux vivaient en paix en Syrie enfin ils étaient bien ok ils avaient leur zone mais selon eux ils avaient les mêmes droits que les Syriens enfin ça se passait bien quoi et ils comprennent pas ce qui s'est passé parce que ben pour eux c'est une trahison en fait ce qui s'est passé avec les kurdes et puis vraiment je crois qu'il y a une monstre blessure par rapport à ça et il il bon il y a toute l'histoire entre les kurdes et la Turquie enfin c'est vachement compliqué quoi et puis ouais et ben pour eux ouais pour eux ben c'est ce que tu dis quoi les kurdes se sont fait instrumentaliser par les américains et c'est pas pour rien qu'ils ont utilisé les kurdes parce que c'est là où il y a justement ces champs de pétrole et donc mais il y a eu une période où les américains se retiraient puis les kurdes se sont sentis lâchés etc mais complètement mais complètement et il y avait un moment où les kurdes étaient en train de négocier avec l'état syrien mais là j'ai pas tout suivi non plus parce que comme moi vraiment j'essaie de me focaliser sur Alep je regarde un peu de loin ce qui se passe un peu dans les autres autres c'est à dire tous des docteurs et passer au bout d'un moment ça devient compliqué c'est très compliqué ouais mais la question kurde n'est pas non plus si simple qu'on veut nous la présenter et une fois de plus je pense qu'on nous présente qu'une version des fêtes tout à fait ouais t'as l'impression que c'est un combat politique que tu mènes ou pas réellement ce travail que tu fais ces voyages que tu as entrepris et puis c'est la construction de ce spectacle bah je pense que de toute façon faire du théâtre documentaire c'est quand même politique quelque part quoi c'est 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 comment dire c'est un travail artistique sur un sujet politique quoi quand même mais je pense que le sujet le vrai sujet du spectacle plus que la série c'est quand même la façon dont on nous informe ici dans nos pays c'est plus ça le travail ouais ouais et ça t'étais surpris finalement t'avais une intuition qui s'est révélée être juste ou tu trouves que cette différence entre la réalité et le narratif est vraiment gigantesque ou finalement t'avais aussi vu des nuances là-dedans tu comprends pourquoi cette narrative est exposée telle qu'elle est par nos médias ou est-ce que toute cette aventure t'as plutôt conforté dans ton idée qu'effectivement il y a des trucs louches ou le contraire alors je pense pas que je serais partie si j'avais si j'étais vraiment persuadée qu'il y avait rien de vrai dans ce que Eva Bartlett disait je serais pas partie parce que j'avais pas envie de claquer de l'argent par les fenêtres non plus enfin voilà donc je me disais il est possible qu'Eva Bartlett ait raison mais il faut que j'aille vérifier sur place le premier voyage au Liban où on a rencontré des Syriens ça m'a un peu dressé les antennes et je me suis dit ça vaut la peine d'aller vraiment en Syrie pour vérifier et puis quand je suis arrivée en Syrie pour la première fois en septembre 2017 ben là je me suis dit ok ben il y a de quoi creuser par rapport à l'histoire d'Alep et j'ai vraiment envie de faire un spectacle là-dessus après ce qu'il y a c'est que c'est pas parce que tu dis dire la propagande n'accuser que la propagande russe ou les fake news de Trump c'est l'histoire de la paille et de la poutre que ça veut dire qu'il faut complètement inverser la vapeur et dire les russes disent la vérité nous on dit que des mensonges c'est des fois le piège enfin c'est comme on disait ouais c'est ça et c'est comme on disait ben Goldman c'est gris clair et gris foncé et ben c'est pas parce que tout à coup tu découvres que c'est pas noir et blanc qu'il faut inverser le blanc et le noir et dire et dire oui ben Assad c'est pas un boucher donc c'est un gentil enfin et tous ces trucs c'est pas c'est pas aussi simple que ça enfin c'est pas parce que tu déconstruis qu'il faut reconstruire l'inverse de ce que tu pensais être vrai au début voilà parce que sinon ouais c'est ça c'est ça donc par exemple et ben au niveau propagande russe et ben les russes ont aussi dit qu'il y avait un hôpital qui avait été réduit en ruines alors qu'il avait certes été touché mais il n'était pas réduit en ruines tout comme les médias occidentaux l'ont je pense plus fait que les russes en annonçant je sais pas combien de fois la destruction du dernier hôpital d'Alep plein de semaines d'affilée ça c'était pas les médias c'était sur twitter par contre faut pas que j'accuse les médias d'un truc c'était sur twitter faut pas ben non faut pas soyons soyons juste si c'est pas c'est ça exactement et donc voilà cette accusation de réduire un hôpital en ruines a été valable des deux côtés mais si on regarde de nouveau la carte en fait ce qui est super intéressant c'est que moi je trouve que cette carte elle est parlante à tellement d'égards en fait donc les médias occidentaux s'intéressaient à la partie verte qui était tenue par les groupes armés et les médias russes s'intéressaient beaucoup plus et syriens s'intéressaient beaucoup plus à ce qui se passait dans la partie rouge qui était tenue par le gouvernement donc en fait chaque média chaque groupe médiatique avait choisi son camp et se concentrait sur la zone en question et ben c'est là que tu vois quoi enfin il y avait il n'y avait pas grand monde qui était là pour donner des infos neutres finalement et au niveau de la terminologie ben on peut observer aussi ce genre de choses donc il y a ce que j'ai déjà évoqué c'était les médias occidentaux c'est la chute d'Alep en décembre 2016 pour les médias russes et syriens c'est la libération ensuite au niveau des termes c'est ce que j'ai évoqué aussi tout à l'heure c'est à dire que chez nous c'était des rebelles modérés ceux qui étaient dans le vert pour voilà pour les russes et les syriens c'est des terroristes en même temps ben comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que cette dénomination peut être justifiée dans le sens où Jabhat al-Nusra est bel et bien un groupe terroriste c'est admis par l'ONU et par les américains c'est vraiment un chantier de proxy aussi parce que les américains les russes les israéliens les iraniens sans les russes ben al-Nusra ils auraient certainement réussi à renverser le gouvernement syrien j'imagine ouais mais quel foutoir oui mais ce qu'il faut voir aussi et ce qui t'explique vraiment en Syrie et qui n'est quasiment jamais dit dans nos médias et qui je pense est très important c'est que on n'arrête pas de fustiger les russes pour leur présence en Syrie mais on dit rien par rapport à le temps par rapport à la présence des américains etc mais ce qui non mais c'est pas seulement ça c'est plus que ça parce que ce qui t'explique quand tu vas en Syrie mais que j'avais jamais entendu dire avant c'est que les russes sont légitimes sur le territoire syrien ils ont été demandés ils ont été invités par le gouvernement syrien dans les zones rouges en tout cas et le gouvernement syrien a le droit de le faire et par contre tous les autres bon je parle pas de l'Iran et du Hezbollah qui ont été aussi invités par le gouvernement syrien etc mais les autres les américains les français qui sont aussi présents enfin qui étaient en tout cas présents sur le territoire syrien n'ont pas été invités donc et ils ont pas été chargés par l'ONU d'aller là-bas etc et donc c'est contraire au droit international mais ça je pense que c'est important de le dire oui c'est important de le dire parce que c'est comme ça il y a un droit international et voilà on se demande à quoi il s'est à l'heure mais absolument complètement à notre époque mais ouais on sait pas c'est plutôt le conseil de sécurité qui décide un peu tout ouais mais même pas ensemble chacun chaque membre du conseil de sécurité décide un peu pour lui quoi c'est ça mais c'est comme les frappes américaines suite à la présumée attaque aux armes chimiques de Douma oui qui se sont faites à la va-vite sans qu'il y ait eu la moindre enquête de l'OIAC moi j'étais à Damas cette nuit là donc oui aussi gros ou grosse propagande ben voilà mais ils ont pas bombardé la ville ils ont bombardé des bâtiments sur la montagne justement qui mènent après à Beyrouth et tout ça on a entendu les avions qui survolaient nos têtes mais alors après on a entendu des bruits qui disaient ouais les américains se seraient mis d'accord avec les russes pour bombarder un espèce de bâtiment désaffecté après chez nous on a entendu oui ils ont bombardé une fabrique d'armes chimiques bon je sais pas personnellement je me suis pas fait gazer par des relons d'armes chimiques enfin voilà bref une fabrique de mille camants moi je crois que c'était ouais je sais pas enfin c'était très étrange il y a eu plein de versions différentes tout comme il y a eu plein de versions différentes pour l'enfant de 12 ans à qui le groupe Noura et Dinalz qui a coupé la tête bref il y a plein de versions différentes mais tu vois le problème structurel il est assez clair c'est que finalement on sait que tout le monde d'une certaine manière est corrompu et on sait plus où il n'y a plus assez d'organismes auxquels on peut réellement faire confiance c'est ça la problématique aujourd'hui des gens des gens qu'on respecte qu'on protège qui vraiment peuvent amener de l'indépendance dans le regard et tous ces grands médias ils ne peuvent pas être indépendants on sait qu'ils ne le sont pas les états on sait qu'ils ne peuvent pas être indépendants c'est pas leur rôle je veux dire sur le plan international et du coup comme on l'a dit tout à l'heure tous ces grands journalistes ils existent encore mais c'est des Maxime Chet c'est des gens comme ça qui doivent faire un petit travail dans leur bureau avec les moindres moyens et puis une reconnaissance toute fragile une reconnaissance toute fragile puisqu'attaquer directement dès qu'ils prennent une position ou disent quelque chose qui va contre la narrative du grand et je ne vois pas trop personnellement je suis un peu pessimiste parce que je ne vois pas trop la porte sortie pour ça même s'il y a encore des gens je sais qu'il y a des gens qui veulent bien faire ça mais il n'y a pas la place on ne va pas leur laisser la place et s'ils la prennent alors ça va faire très très mal ben c'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser un autre moyen en faisant un spectacle je viendrai le voir alors du coup s'il a lieu on est obligé de le dire comme ça ce serait la première fois que je viens voir du théâtre documentaire parce que moi au niveau des films je préfère 100 fois voir des documentaires à des films je suis un boulimique de documentaires ok je pense que c'est beaucoup ça qui a forgé ma conscience politique mais autre plein de choses mais je ne savais même pas que ça existait du théâtre je viendrai volontiers pour ça mais on est dans une année de merde c'est ça pourtant on vient de la commencer mais c'est déjà assez foireux quand on me disait bonne année je dis mais arrêtez avec ça on verra déjà souhaite moi bonne journée c'est ça c'est ça c'est son l'hypocrisie parce que quand on dit on est content de sortir 2020 ok bon et alors je ne suis pas sûr que ce soit hypocrite c'est aussi une volonté d'essayer de se rassurer parce que c'est un peu c'est un peu chaud pour le moral certain aussi j'imagine donc on va essayer d'avancer ensemble en espérant que ce spectacle pourra avoir lieu mais dis-moi normalement en mars tu dois le commenter du 17 au 21 mars à Vevey c'est là qu'on le crée à l'Oriental Vevey après on le reprend le 23 mars au théâtre Beno Besson à Iverdon alors vraiment là moi je croise les doigts parce qu'il a il a un nouveau en fait il vient de développer un nouveau festival de théâtre documentaire justement le festival à vrai dire qui aurait dû avoir sa première édition en mars de l'année dernière et c'est juste là où il y a eu le début du confinement et le festival a dû être annulé donc il ne faut pas me dire qu'on va re-annuler ce festival ce n'est pas possible donc nous on veut créer ce spectacle on veut aller jouer dans ce festival ensuite on a l'Arbanel à Tréveau et puis à Fribourg canton de Fribourg et puis après on a le CCRD à Delémont un mois plus tard le 23 avril ça c'est le plan voilà c'est le plan si tout va bien ouais si tout va bien tu disais je ne sais pas si je vais venir aujourd'hui parce que finalement ça ne va peut-être pas avoir lieu et puis du coup 4 ans de ma vie pourrait être comme ça je ne sais pas comment ça fonctionne mais moi j'entends pourquoi si ce n'est pas maintenant c'est dans 6 mois dans une année dans une année et demie dans deux ans mais ça reste c'est pas comme ça que ça fonctionne le truc en fait c'est que tout dépend de ce que Bercev a annoncé mercredi c'est à dire que s'il annonce télétravail qu'on a plus le droit d'être à tant de personnes pour les réunions de travail etc non on ne peut pas répéter on commence à répéter le 1er février on ne peut pas répéter par Zoom donc c'est à dire que s'il supprime ça on ne peut pas créer le spectacle d'accord et voilà et moi je suis suspendue à ce qui va se passer mercredi et je me dis ce monsieur a 4 ans de ma vie entre mes mains entre ses mains mais 4 ans de ma vie à la limite c'est de la rigolade parce qu'il y a des gens c'est toute leur vie qui est en train de s'écrouler maintenant les patrons de petites PME les cafetiers restaurateurs etc et finalement moi j'ai la chance qu'on ne vit pas de ça parce que c'est mon mari qui ramène le salaire à la maison moi c'est juste du gain accessoire ce que je fais enfin c'est vraiment minuscule j'ai passé 4 ans à travailler là-dessus j'ai pas été salariée pendant 4 ans si j'arrive là j'en suis à arriver à me verser 3 mois de salaire quoi enfin bon puis il y a eu un petit peu l'année passée ouais allez on va dire ça va faire peut-être 5 mois de salaire sur 4 ans de travail c'est tout c'est pas avec ça qu'on vit chez moi donc voilà donc ok ben c'est 4 ans de ma vie qui ont été fichus en l'air parce que j'aurais pas réussi à obtenir l'aboutissement du truc en présentant le résultat fini devant les spectateurs en même temps je peux pas dire que c'est 4 ans de ma vie qui ont été fichus parce que parce que ça m'a transformée de l'intérieur et enfin tout ce que je te disais c'est de déconstruction etc donc de mon côté à moi ça a été bénéfique maintenant moi ce que j'aimerais c'est en faire profiter les autres alors ça je sais pas si ça pourra se faire et puis au-delà de tout ça il y a les considérations financières c'est à dire que les subventionneurs qui ont donné de l'argent pour ce projet et ben ils disent on est d'accord de vous subventionner si le projet peut avoir lieu donc si le projet peut avoir lieu ça veut dire qu'on l'amène jusqu'à la création c'est à dire avoir le droit de répéter si on arrive à l'amener jusqu'à la création ça veut dire qu'on a créé le spectacle même si le théâtre est fermé au moins le théâtre le spectacle existe on peut en faire une captation et après on peut envoyer les captations au théâtre etc pour essayer de tourner et puis on a les théâtres qui nous ont programmés qui vont peut-être nous reprogrammer ultérieurement si on n'a pas le droit de répéter là ça devient extrêmement compliqué c'est à dire qu'il y a des frais qui ont déjà été engagés pour le spectacle et que je sais pas du tout ce qui va se passer avec les subventionneurs pour les frais déjà engagés etc et que je suis bien contente d'avoir une administratrice qui s'occupe de ça parce que moi là ça me dépasse et ça me stresse et ça me tétanise énormément j'imagine c'est là où parce que souvent on parle un petit peu du monde artistique comme étant alors tu n'en as pas à la porte-parole j'entends bien mais comme étant effectivement très touchée par cette incertitude aussi due au fait que effectivement c'est quelque chose qui se planifie sur la longueur sur le temps tu as tout résumé alors ce que les politiciens je pense n'ont absolument pas compris moi là ça fait 4 ans que je travaille sur ce projet mais c'est juste énorme c'est parce que j'ai dû faire tous ces voyages pour comprendre ce qui se passait sur le terrain parce que c'est vraiment un travail spécifique de théâtre documentaire et que j'avais besoin d'aller interviewer les gens et que quand je voyageais en groupe je passais un ou deux jours à Alep et que moi j'avais vraiment besoin de me concentrer sur Alep de comprendre ce qui se passait là-bas voilà c'est pour ça que j'y suis retournée autant de fois c'était parce que tant que t'es en groupe t'es quand même un peu canalisé et tout ça et donc ouais ben un projet là quand je montais mes One Woman Show ben tu mets à peu près une année à concevoir le spectacle l'écriture etc etc et tout et ce qu'il faut savoir c'est que ok t'as la conception du projet mais t'as aussi le temps que tu dois réserver le théâtre à l'avance c'est-à-dire que t'as la saison ben là t'as la saison 2020-2021 c'est celle sur laquelle on est actuellement c'est-à-dire qu'elle commence c'est comme les années scolaires c'est exactement la même chose ça commence en septembre 2020 ça se termine en juin 2021 mais cette saison 2020-2021 s'anticipe énormément à l'avance pour programmer les spectacles c'est-à-dire que la saison 2020-2021 a été bouclée entre la rentrée 2000 attend attend faut pas que je m'embrouille entre la rentrée 2019 et Noël 2019 donc c'est à ce moment-là que les directeurs de théâtre se penchent sur les dossiers qu'ils ont reçus pendant l'été etc et je dirais qu'en principe plus ou moins à Noël 2019 leur saison est bouclée donc si tu joues au printemps 2021 comme nous on va le faire tu dois envoyer les dossiers à l'été 2019 et donc ça veut dire que ton spectacle il a déjà été préalablement réfléchi mûri et tout ça parce que tu dois écrire un dossier pour les théâtres donc tu sais très bien de quoi tu vas parler dans ton spectacle etc etc donc un spectacle quand tu dis à un théâtre vous fermez comme ça du jour au lendemain t'es en train d'anéantir je veux dire mais un travail mais qui date depuis au moins deux ans minimum donc c'est non et puis tu peux pas dire au théâtre ah voilà vous pouvez rouvrir la semaine prochaine mais si les troupes ont pas pu répéter le spectacle et tout ça bah ok mais on a rien à proposer enfin c'est pas c'est pas on claque du doigt et puis voilà comme un restaurant tu peux rouvrir c'est pas comme ça que ça se passe alors t'as quand même passé de l'humour à la guerre à un moment donné t'as fait ce choix mais moi je veux revenir sur le côté humour justement j'admire beaucoup les comédiens j'ai envie d'être peut-être un comédien c'est vrai dans l'âme comme ça certainement pas dans le talent et je vais te demander comment c'est d'être sur scène puis de devoir faire rire les gens comment tu vis ça c'est quoi cette expérience là qui m'est complètement inconnue d'ailleurs mais pourquoi tu dis devoir faire rire les gens parce que je fais des spectacles d'humour et puis sinon j'ai raté mon truc s'ils rigolent pas c'est pour ça c'est pas comme ça que tu me perçois non c'est une vue totalement limitée je pense je trouve ça horrible de dire devoir faire rire les gens non c'est hyper jouissif de faire rire les gens en fait alors ok si je réussissais pas à faire rire les gens ah j'aurais raté mon truc et puis voilà mais en fait quand je me suis lancée quand je me suis lancée là-dedans la première fois j'ai réservé le théâtre de la voirie à Puy et puis mon premier spectacle ça a été sur l'école parce que en fait j'ai fait ce spectacle par nécessité parce que mon fils il a eu une scolarité très compliquée c'était l'horreur et puis je me suis dit soit je finis à l'asile psychiatrique soit j'en fais quelque chose et puis j'en ai fait un spectacle d'humour voilà sur l'école sur l'école sur la relation triangulaire parents prof enfants en fait et ouais ça s'appelait l'école des mères et je me suis dit en fait j'allais à ces espèces de réunions de parents où on t'explique tout bien comment il faut faire juste quand on est une maman parfaite etc etc et à chaque fois que j'allais à ces réunions je ressentais complètement déprimée en me disant je fais tout faux et dans mon spectacle en fait c'était voilà le tableau d'une mère qui faisait tout faux et je me suis dit mais on va me retirer la garde de mes enfants après ce spectacle et en fait il a super bien marché parce que je crois que le fait de dépeindre une situation inextricable sans proposer de solution ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus et il y a beaucoup de mamans qui se sont reconnus là-dedans et il y a des gens qui venaient me dire merci à la sortie et puis j'étais là mais en fait j'avais rien fait moi j'apportais aucune solution sur un plateau c'était même le contraire je fais que t'expliquais le désarroi ouais de montrer ce qui dysfonctionnait c'est tout et il y a plein d'associations de parents d'élèves qui m'ont commandé le spectacle je l'ai tourné dans tous les cantons de Suisse-Ramonde en fait grâce à ça à Morges-Sourires je suis allée en Belgique et puis au Havre d'Avignon aussi et puis ça a super bien marché avec les associations de parents d'élèves c'était trop génial c'est aussi un bon moyen de désacraliser des choses que d'en rire mais pour moi là l'humour c'est une arme redoutable oui effectivement il est plus grand on l'oublie un peu ouais et c'est vrai que en fait j'ai jamais fait moi faire de l'humour pour faire de l'humour ça m'intéresse pas en fait dans tous mes spectacles j'ai fait de l'humour pour faire réfléchir puis essayer de faire avancer le schmilblick quoi mais moi je trouve que les humoristes qui me parlent je trouve riche c'est tous ceux qui ont une idée sous-jacente c'est ça en général ouais je ris une fois mais ça m'intéresse pas plus que ça je t'en rejoins à 100% ouais bah c'est pour ça que j'ai fait ça ok voilà puis le deuxième c'était sur la crise de la quarantaine ouais c'était sur la crise de la quarantaine en fait là aussi j'ai cru ouais mais à fond c'est quoi la crise de la quarantaine mais en fait j'ai 38 je la sens venir ok mais bah parce que moi je me suis mariée très jeune je me suis mariée à 21 ans ouais et en fait c'est parti de deux constats ce spectacle le premier constat c'est qu'on dit toujours alors bon maintenant la statistique a peut-être un peu évolué mais à l'époque on disait toujours oui il y a 50% de couples qui divorcent ouais c'est vrai mais c'était toujours présenté il y a 50% de couples qui divorcent mais on nous disait jamais mais s'il y a 50% de couples qui divorcent ça veut dire qu'il y en a 50% qui restent ensemble c'est ça mais alors quid des 50% qui restent ensemble tu vois ouais ouais et est-ce que alors le deuxième constat c'était toutes les humoristes féminines qui font des spectacles sur la crise de la quarantaine c'était toujours systématiquement mon mari a fait sa crise de la quarantaine il m'a plaqué le salaud et en fait moi j'en ai marre parce que personnellement je ne me revendique pas comme féministe ces humoristes féminines qui faisaient des spectacles sur la crise de la quarantaine se revendiquent comme féministes mais moi je suis désolée mais quand on est féministe on ne parle pas de son mec on parle de soi enfin voilà donc je me suis dit il y a un gros problème c'est qu'on ne parle jamais de la crise de la quarantaine aux féminins et du coup j'ai parlé de ma crise de la quarantaine à moi femme mariée mais qui est restée avec son mari et qui enfin c'est pas parce que tu et en fait ce que j'ai présenté aussi dans le spectacle c'est qu'on dit divorcer c'est un choix mais rester ensemble pour moi c'est aussi un choix voilà et donc c'est en gros c'est ce que raconte ce spectacle que c'est pas parce que tu restes ensemble toute ta vie que c'est forcément un long fleuve tranquille tout du long et en fait dans le spectacle le premier l'école des mères c'était énormément contre moi et puis le deuxième c'était plutôt c'était plutôt contre le reste de la famille voilà les vices cachées de mon mari etc alors que la garantie est expirée et tout ce genre de trucs quoi la garantie oui c'est quoi bah les vices cachées quand t'achètes une maison bah c'est tout ce que tu découvres après la garantie ah ok 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 ouais ouais je vois ce que tu veux et euh et euh bah en fait mon mari il est plein de vices cachées quoi comme tout être humain te crois-tu pas mais oui mais absolument mais ouais donc ça parlait de ça quand tu les découvres et bah c'est trop tard tu peux pas demander remboursement non c'est ce que j'explique dans le spectacle c'est terrible parce que normalement dans les magasins tu peux choisir c'est soit tu peux ramener la marchandise puis demander un échange ou un remboursement ou bien zut j'ai oublié mon texte il y avait un troisième truc mais ça marche pas là puis c'est propre vices cachées c'est propre vices cachées mais écoute c'était pas le sujet du spectacle je t'ai dit c'était dans le premier plutôt ok ouais je comprends d'accord d'accord ne mélangeons pas tout ne mélangeons pas tout et puis celui-là il a eu du il a eu du l'écho oui 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 alors ouais ouais je l'ai pas mal tourné aussi mais un peu moins que l'école des mères quand même parce que je pense qu'il y avait pas ce côté bah justement là les associations de parents d'élèves tout le monde t'y retrouve pas forcément au moins si je pense que je pense ouais ouais le truc qui a le mieux marché c'était quand même le rangement du lave-vaisselle ça apparemment dans le couple il y a toujours un qui sait l'autre qui sait pas et qui sait pas ranger le lave-vaisselle ah ok ça c'est vraiment un problème majeur dans le couple lave-vaisselle c'est ça ouais si c'est loin avec ça oui certes mais c'est quand même un sujet de tension important ok ouais j'imagine la planification des tâches ménagères entre autres bien sûr ok cool et donc t'as dit éventuellement un troisième non mais ça c'est c'était une période qui t'a plu enfin moi le plaisir tu dis la jouissance de faire rire les gens ouais c'est quelque chose qui te nourrissait oui mais j'ai aussi beaucoup aimé hors les spectacles d'humour je trouve très jouissif de camper des méchants et d'entrer sur scène et que t'as des gens dans le public qui font ah celle-là c'est génial ah ouais j'aime énormément ouais ouais des personnages détestables comme ça c'est hyper génial qu'ils incarnent ah c'est complètement c'est hyper dingue quoi ouais donc je suis pas forcément compée sur un tout comme la mise en scène c'est génial ouais donc je sais pas ce que je vais faire après t'explores là avec le théâtre documentaire bah je me lance dans un nouveau truc et puis j'ai énormément aimé faire ça aussi et puis en fait justement d'être à cheval sur cette espèce de fil où tu fais un travail artistique mais en même temps tu mets un petit pied dans ce monde du journalisme sans être journaliste parce que justement bah t'as pas le papier de journaliste t'interviewes des gens bah non mais en même temps t'as pas le droit de poser les questions en même temps c'est ce que j'ai pas arrêté de leur dire en Syrie parce qu'ils étaient là ouais ouais dites tout ce qu'on vous a dit et tout puis je disais oui mais je suis pas journaliste donc et puis c'était c'était presque c'était presque stressant parce que t'as l'impression qu'ils croient que tu vas les sauver quoi enfin ils ont enfin un occidental qui vient les écouter et tout ça mais j'avais envie de dire ouais mais bon je vais pas je vais pas changer votre vie non plus quoi je suis là pour écouter vos histoires mais enfin ouais enfin voilà bah oui je vais raconter ce que vous m'avez dit mais j'ai eu 8 ans de témoignages et puis bah on a dû couper 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 dans le texte et puis moi j'arrêtais pas de dire à Jérôme le dramaturge ouais mais je peux pas trahir ces gens enfin ils m'ont raconté leur histoire ils m'ont fait confiance puis il m'a dit mais l'important c'est pas que tu relaies les témoignages de tout le monde c'est que t'es l'essence de ce qu'ils ont dit qui reste puis moi j'étais là puis je m'accroche à mes trucs je suis donc ouais c'était pas simple là cette période d'écriture pour ça mais voilà non mais il semblerait que ça demande une grande humilité d'être un bon journaliste justement pour pas croire au bout d'un moment que t'es le sauveur du monde et que ta parole est tellement importante quoi oui mais je suis pas journaliste justement tu n'es pas journaliste tu n'as pas ce poids là et c'est peut-être difficile de l'avoir peut-être faisons preuve un petit peu de compassion pour nos amis journalistes tout à fait complètement absolument ouais enfin c'est pas tous des amis bah écoute moi je pense que ça ne doit pas être évident pour eux parce que justement ce qu'on disait c'est à dire que ils ont je pense que s'il y a de moins en moins de ces grands reporters c'est quand même parce que on leur enlève des moyens ils se font racheter partout etc et puis bah du coup voilà à quel point est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre je sais pas c'est pas forcément le job le plus sécurisé non qui soit non plus surtout en période de mutation telle qu'elle est actuellement où il y a une concurrence non diplômée qui arrive à se faire un peu aussi entendre après on peut questionner la qualité justement de ça mais qui définit la qualité d'un média bah sinon c'est ses auditeurs ou auditrices donc effectivement je pense qu'il y a aussi une peur de leur côté du coup ils s'accrochent un peu peut-être pas tous on va pas faire des généralités mais à ce qu'ils peuvent sauf qu'ils peuvent et ouais bizarre période que l'on vit dans tous les ans d'ailleurs plutôt qu'ils sont en train de flancher ouais et comment à droite et à gauche il y a des sujets d'autres sujets que tu qui te qui te parlent sur lesquels tu tu portes ton attention tu lui donnes du temps que tu souhaiterais partager là tu veux dire hormis tout ça parce que c'est vrai que j'ai eu le nez là-dedans pendant 4 ans exactement là t'étais vraiment plongée en civil non bah je m'interroge par rapport la médiatisation de tout ce qui se passe actuellement par rapport au Covid quoi et je trouve que moi ces histoires de Covid je les ai observées à la lueur de ce que j'ai pu observer par rapport à la guerre en Syrie ce qui est intéressant c'est que les Syriens ils appellent pas ça la guerre ils appellent ça la crise nous on appelle la crise du Covid la crise aussi mais Macron a dit on est en guerre et je trouve assez marrant d'observer justement ces histoires de terminologie moi j'ai quand même dressé une analogie entre les deux dans le sens que j'ai observé la même chose de nouveau du côté des médias c'est à dire on donne la parole à un narratif et puis on fustige tout ce qui essaye de pondérer les choses ou de voilà ou d'amener une autre une autre vision de la chose etc et puis du coup c'est vrai que ça m'interpelle une dynamique de guerre pardon une dynamique de guerre pour le cas ouais bah un peu une narrative contre l'autre c'est vrai que moi ça m'interpelle et ça me pose des questions et je reste là avec tout ce que j'ai étudié de la situation en Syrie pendant 4 ans de la façon dont ça a été traité médiatiquement du fonctionnement des médias et tout et ben je retrouve un peu le même type de 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 procédé ces fonctionnements par rapport au covid et du coup ça m'interpelle voilà ouais ouais du coup comment tu te renseignes ou comment tu fais pour après tout ça ouais pour aller essayer de construire une justement une vision nuancée bah ça c'est une super bonne question parce que justement on nous dit toujours ouais les médias sociaux faut faire gaffe fake news ah là là etc alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a énormément de fake news sur les médias sociaux néanmoins à partir du moment où tu vas sur le terrain où tu rencontres où tu connais les gens etc où t'arrives à discerner en qui tu peux avoir confiance et encore ça et encore parce que là il y a des gens en qui je croyais que je pouvais avoir confiance et il s'est révélé par après que finalement peut-être qu'ils étaient quand même douteux acheté etc etc c'est toujours un peu à mettre en guillemets mais à partir du moment où tu commences à avoir des sources sur le terrain direct c'est ça direct moi je suis mieux informée sur Facebook que je ne le suis dans les médias occidentaux de chez nous sur la Syrie d'accord ça ne fait aucun doute parce que certaines personnes que tu as rencontrées parce que j'ai des sources directes sur le terrain que tu es connectée avec eux sur les réseaux sociaux exactement exactement par exemple c'était c'était quand c'était en 2018 je crois il y a eu une attaque aux armes chimiques sur Alep on en a très très peu entendu parler chez nous et bien cette attaque aux armes chimiques elle est arrivée genre c'était 22h 23h enfin c'était le soir je ne sais plus exactement quand les premiers blessés sont arrivés à l'hôpital bref à 11h du soir à peu près je savais que l'attaque avait eu lieu ben ils en ont parlé parce qu'après j'ai réécouté tous les journaux horaires de la RTS je me suis fait les podcasts etc ben ils ont commencé à en parler sur les ondes de la RTS le lendemain matin enfin voilà bon peut-être qu'ils n'avaient pas envie de l'annoncer pendant la nuit j'en sais rien mais bref tout ça pour dire que ouais des fois j'ai les nouvelles avant qu'elles sortent dans les médias mais parce que j'ai les bonnes sources sur place mais ça tu peux le savoir qu'il faut y aller parce que tu ne sais pas qui suivre sinon oui sinon voilà c'est ça et tu n'es pas du tout sûr qu'une personne X soit la personne qui est prêtant à être mais c'est ça si tu ne l'as pas rencontre c'est ça donc tu dirais réseaux sociaux avec d'abord effectivement contact préalable réel non mais je ne veux pas je ne veux pas dire ah il faut absolument suivre les réseaux sociaux c'est là dessus qu'il y a les bonnes nouvelles mais c'est ça et c'est vraiment pas ce que j'essaye de dire et après il n'y a pas que les réseaux sociaux il y a aussi toutes sortes de médias qu'on va dire alternatifs qu'on va dire de réinformation je ne sais pas les termes qu'on peut leur donner mais là aussi dans ces médias là tu peux trouver tout et n'importe quoi vraiment et tu peux trouver des trucs hallucinés qui vont te parler de comment on me dit comment ils appellent ça là les les flat earth non 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 ouais alors il y a ça et puis il y a les reptiliens voilà ah oui qui vivent au centre de la terre je ne sais pas quoi enfin tu vas trouver dans ces médias alternatifs tout et son contraire mais bref moi pardon ouais c'est ça alors moi à partir du moment où je suis allée sur place j'ai rencontré des gens parce que à chaque fois je suis partie avec d'autres organisateurs de voyage et finalement ton réseau s'élargit et t'entends parler de tel et tel et tout ça etc et puis tu rencontres de ces journalistes indépendants et c'est là où j'ai commencé à élargir mon justement mon spectre de sites que j'allais visiter etc et je te dis il y avait vraiment toujours pour moi cette histoire est-ce que ça fait sens entre les témoignages que j'entends sur place et entre ce que je peux lire dans différents médias mais pas seulement les médias alternatifs tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que Maxime Chez lui il est tombé sur des sources du Washington Post du New York Times etc et c'est une histoire de reconstruire le post pour que ça donne un ensemble cohérent et logique et c'est pas parce que tel média est alternatif réinformation et tout ça que je vais boire comme du petit lait tout ce qu'ils disent etc et de la désinformation il y en a aussi chez eux et il y en a partout enfin c'est juste il faut que ça fasse sens quoi oui tout à fait donc la pluralité des sources c'est vraiment mon avis et puis aussi la confiance qu'il faut donner aux gens parce que j'ai l'impression vraiment qu'une des problématiques c'est que un camp X ou Y ils pensent que toute personne qui va voir se renseigner sur le camp posé et bien il va être corrompu on fait pas du tout confiance aux gens sur leur capacité critique de recevoir et on l'a vu là c'est exacerbé toujours là-bas mais avec Donald Trump qui dit ben voilà il faut aller manifester c'est des illuminés qui vont prendre le capitole parce qu'ils sont blancs et puis qu'ils peuvent s'ils avaient été noirs ou autre chose ils se seraient fait massacrer à la mitrailleuse mais voilà donc ils peuvent rentrer dans ce capitole quasiment intouché voilà puis du coup grosse attaque sur la démocratie il paraît qu'ils croient qu'il y a une démocratie là-bas et qu'on a touché au sacro-saint et du coup non il fallait pas toucher au sacro-saint donc comme Trump peut-être a poussé ces gens à faire quelque chose absolument horrible alors que ça fait des décennies qu'ils massacrent la terre entière mais rentrer dans un lieu public et puis mettre les feuilles par terre alors ça c'est la catastrophe finale c'est l'apocalypse alors du coup il faut le le sabré l'effacer des réseaux sociaux qu'est l'hypocrisie non seulement parce que on sait exactement ce qu'ils disent ce qu'ils pensent donc c'est pas parce que tu le coupes qu'on sait pas ce qu'ils disent ce qu'ils pensent deuxièmement stratégiquement c'est une catastrophe parce que maintenant ils ont un prétexte ils vont dire vous voyez on vous avait dit on est des victimes regardez ils nous laissent pas parler donc ça va encore grandir ça sert absolument à rien mais ça pose complètement la question de la liberté d'expression effectivement c'est souvent sujet qu'on parle ici ouais 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 bah ouais enfin je sais pas j'ai l'impression que cette lutte au complotisme est devenue le combat numéro un mais pourtant on vit dans des démocraties où il y a la liberté de penser et puis il y a la liberté d'expression et je vois pas en quoi le fait que des gens pensent des trucs bizarres pourrait tout à coup être dangereux enfin ils ont le droit de penser des trucs bizarres enfin il y a des gens qui croient aux extraterrestres depuis bien longtemps moi personnellement je sais pas si les extraterrestres existent ou pas bah s'ils ont envie de croire aux extraterrestres ils ont le droit de croire aux extraterrestres c'est vrai mais je pense que la narrative c'est bah si on croit des choses comme ça on est l'idée Donald Trump et là c'est dangereux pour l'équilibre mondial alors qu'en fait Trump n'a rien changé avec l'équilibre mondial il continue la guerre il continue ceci il continue exactement la même chose que tous les autres mais il le fait frontalement que ça plaise ou non aux gens c'est un peu ce que Maxime Chez explique dans son livre aussi c'est que la personne qui a financé enfin qui a accepté l'opération Timbersey Comore c'est bel et bien Obama qui était bel et bien prix Nobel de la paix et Trump ok ben il y a eu ces frappes sur Damas je peux en témoigner j'y étais mais ce qui a été dit quand même c'est que c'était des frappes esthétiques qui s'étaient mis d'accord avec les russes au préalable et ce qu'on peut observer de Trump au sujet de la Syrie c'est que lui il a tout de suite et toujours parlé de retirer les troupes et il a fait un moment donné mais après il s'est arrêté enfin j'ai pas réussi à suivre où ça en est maintenant exactement par contre ceux qui disent ah ouais ouais mais Trump il est à fond pro-Syrie etc moi je les suis pas non plus j'arrive pas à à discerner quelle est la politique de Trump au sujet de la Syrie pourquoi parce qu'il y a toujours ces histoires de sanctions économiques qui étrangent le peuple syrien et elles ont même été renforcées et on parlait du rapport César avant avec les photos de la prison de Senaya mais au sujet des sanctions maintenant il y a le plan César qui a un renforcement des sanctions économiques juste pour expliquer les choses moi j'y étais en octobre 2019 la dernière fois le salaire moyen en Syrie c'était 50 à 60 dollars par mois ils avaient pas de quoi vivre avec ça et ils devaient cumuler déjà à l'époque deux ou trois salaires et là je viens d'entendre de nouveau de quelqu'un qui est sur place que le salaire moyen actuellement il est de 20 dollars max 20 c'est l'horreur la livre syrienne n'arrête pas de se dévaluer les gens mais ils luttent pour survivre et puis là on est en hiver ils ont pas de quoi s'acheter du chauffage etc c'est juste l'horreur mais c'est la conséquence de la guerre non c'est la conséquence des sanctions économiques vraiment qui est une guerre absolument mais complètement et ça il faut être absolument clair par rapport à ça c'est les sanctions économiques et puis les sanctions économiques la Suisse y participe la Suisse qui est un pays neutre avec une tradition humanitaire et ça il faut le dire aussi et il y a quelques parlementaires qui ont osé poser des questions par rapport à ça déposer des interpellations d'émotions etc et il y a notamment Mathias Renard qui était le dernier à avoir déposé une motion par rapport à ça je sais pas où ça en est là actuellement parce que je suis pas retournée voir parce qu'en fait sa motion était en cours d'examen et il y a eu le covid qui est arrivé et puis du coup et puis tout prend du retard il y avait eu une autre dame je crois avant qui avait aussi une Suisse allemande je sais plus quelle partie qui avait déposé quelque chose mais à chaque fois c'est balayé et puis alors l'excuse du conseil fédéral c'est non non mais nous on suit les sanctions qui ont été décidées par l'Union Européenne qui elle-même suit les décisions qui ont été décidées par les Etats-Unis alors je suppose mais moi la question que je me pose c'est mais la Suisse n'appartient pas à l'Union Européenne alors quoi on est un pays souverain on est un pays neutre mais on applique des sanctions et on sait très bien justement comme je le disais avant la Suisse a un immense passé humanitaire que les sanctions économiques elles nuisent jamais aux dirigeants elles nuisent toujours à la population civile donc moi je suis pas d'accord avec mes impôts de financer des décisions pareilles quoi enfin voilà oui tout à fait souvent les gens ne prennent pas conscience du poids des sanctions économiques non par exemple puis en plus ça devient un prétexte par exemple avec le Venezuela donc on étrangle le Venezuela parce qu'effectivement ils nationalisent leur patroule notamment et on leur met des sections incroyables et du coup la population comme en Syrie souffre il peut arriver que même il y ait des problématiques dans les magasins qu'on n'arrive plus à avoir certains produits de première nécessité et hop la propagande se saisit de ça en disant regardez c'est un pays en échec qui fait souffrir ces gens pour rien il faut attaquer c'est ça c'est tellement pervers ouais et ils font la même chose avec l'Iran mais c'est ça donc effectivement je trouve que c'est j'ai lu des trucs qui disaient oui mais Trump c'est pas un va-t'en-guerre c'est le seul président qui a déclaré aucune guerre je suis désolée mais pour moi les guerres économiques c'est des guerres quoi c'est des guerres donc contre la Syrie contre le Venezuela etc une bombe ça fait des dommages collatéraux il y a souvent même plus de civils qui sont tués que de militaires mais des sanctions économiques c'est une punition collective totale ça ne touche que les civils et c'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que les Alepins moi ils m'épattent je veux dire ce qu'ils ont traversé pendant 4 ans et demi c'est un truc de dingue donc je veux dire ce qu'on nous a pas dit là on peut revenir sur la carte c'est à dire qu'on nous a énormément parlé en 2016 du siège d'Alep quand on nous disait je parlais du vocabulaire tout à l'heure quand les médias occidentaux nous parlaient d'Alep en fait ils nous parlaient d'Alep Est mais ils le précisaient bien souvent pas donc ils nous ont parlé du siège d'Alep mais c'était Alep Est qui était assiégé parce que l'armée avait commencé à revenir par le nord et du coup ils ont coupé l'approvisionnement depuis la Turquie etc ce qu'on nous a pas dit c'est qu'Alep Est a été assiégé en été 2013 c'est à dire que là la zone sud par où il s'approvisionnait c'est la cité industrielle de Ramousset a été coupée et Alep Est a été assiégé et ben voilà il y a eu on n'a pas parlé de siège à ce moment là non et il y a eu j'ai cherché les articles dans les journaux occidentaux j'ai fait du travail de recherche donc pour le siège d'Alep Est on nous en parlait quasiment quotidiennement et pour Alep Est j'ai trouvé deux ou trois articles qui se couraient après et il y a eu trois mois de siège donc et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ben les habitants ont dû traverser en fait il y avait un point de passage dans la ville entre Alep ouest et Alep Est pour aller chercher à manger à Alep Est et c'était super dangereux il y avait un point de passage il est tu vois cette ligne droite là tout à l'ouest qui sépare les deux et ben il y a une rue qui part en travers là en plein milieu de la ligne droite c'est le quartier de Boussin Alcacer en fait et c'est là qu'il y avait ça s'appelait Mahabar Garage en fait il y a un garage à cet endroit là Mahabar c'est point de passage et ben c'était cet endroit où il y avait en fait ils avaient posé trois bus debout donc ils avaient en fait voilà à Berlin il y avait un mur pour la séparation entre Alep Est et Alep Ouest il n'y avait pas du tout cette notion de mur donc c'était donc c'était des rues dans lesquelles en fait c'était des espèces de no man's land et on avait tiré des espèces ils avaient cousu des tapis entre eux et ils avaient fait des espèces de monstres rideaux de tissu qu'ils avaient tendu à travers les rues c'était pour se protéger des snipers et puis tu avais des espèces de barricades des espèces de tas de alors il y avait des sacs de sable empilés il y avait des tonneaux des trucs comme ça et puis ces bus debout qui étaient tu veux dire debout levés comme ça levés des bus trois bus debout l'un à côté de l'autre qui en fait formaient la barricade du point de départ du passage de Boussan Alcacer et puis tu avais un checkpoint là alors tu avais côté gouvernemental un checkpoint de l'armée syrienne et puis tu avais une espèce si j'ai bien compris j'y suis jamais allée à cette époque j'ai regardé énormément de vidéos pour comprendre je suis allée après et j'ai vu le hangar qui était côté zone groupe armé et j'y étais avec une femme qui avait fait le passage pour aller chercher à manger au marché elle m'a tout montré les lieux et tout ça ouais et elle m'a dit que bah écoute ça je raconte dans le spectacle donc je vais pas tout raconter mais en gros t'avais à peu près je vais dire je pense que le passage en lui-même devait bien faire je pense minimum 800 mètres voire peut-être peut-être même un kilomètre en fait entre les deux checkpoints et c'était une espèce de corridor et tu passais d'un endroit à l'autre et il y avait des tirs de sniper pour aller chercher à manger pour aller chercher à manger et ils avaient juste pas le choix parce que c'est ça et ce qui était vendu de l'autre côté c'était vendu à prix d'or évidemment et ils avaient le droit de ramener qu'un kilo avec eux dans des sacs en plastique et en fait t'avais les soldats et les mecs des groupes armés qui se tiraient dessus de temps en temps pendant que t'avais les civils qui traversaient avec leur sac de nourriture qui étaient allés faire leur marché et en plus au milieu de cette zone qui devait traverser non seulement t'avais les deux qui se tiraient dessus comme ça mais en plus tu avais des snipers qui étaient dans des immeubles ici et qui tiraient en plus comme ça donc il y a des zones où on voit très bien que les gens tout à coup quand ils passent à tel endroit à dégager ils se mettent à courir sur les vidéos tu vois très bien tout à coup il y a des tirs il y a des gens qui tombent enfin il y en a une elle m'a raconté elle a été prise au milieu d'un tir elle était tétanisée tu parlais de résilience tout à l'heure c'est quand même des traumatismes même si effectivement quand on regarde on trouve absolument incroyable cette capacité de rester debout à survivre en fait mais néanmoins je pense que la destruction de ce pays aura des impacts sur les générations à nombre de générations à venir bien que des fois on peut être surpris du réveil mais alors pour terminer ce que je disais parce que je me rends compte je me suis un peu égarée trop de choses à dire c'est ça c'est qu'en fait moi ce qui me sidérait que je ne comprenais pas c'est qu'ils ont survécu à 4 ans d'horreur comme ça où vraiment Alep West parce qu'on dit toujours les bombardements sur Alep Est de l'armée russe de l'aviation russe etc mais ce qu'il faut voir c'est qu'on nous parlait très peu aussi des bombardements sur Alep West qu'ils ont qu'ils ont vraiment eu tous les jours c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand tu me disais ah oui mais alors ils avaient des armes pour bombarder les rebelles là quand on partait de ce qui quand on parlait de ce qui venait du secteur d'Illib mais c'est venu aussi depuis Alep Est pendant ces 4 ans et demi donc c'est à dire que voilà tu marches dans la rue et puis tout à coup paf et puis et puis et puis t'as plein de morts autour de toi moi j'ai vu des tas de gens avec des gens bon putés etc etc donc c'est une réalité qu'ils ont vécu pendant 4 ans et demi et puis là maintenant j'entends mais tout le monde veut quitter Alep puis je fais mais quoi tout le monde veut quitter Alep mais enfin la guerre est derrière vous avez vécu l'horreur pendant 4 ans et demi vous avez survécu ça vous avez surmonté ça et puis maintenant vous voulez partir mais quoi pourquoi surtout que maintenant depuis début 2020 ils se font même plus bombarder du tout du tout du tout étant donné que l'armée a récupéré 20 km dans la campagne d'Illib pour sécuriser la ville donc il n'y a plus aucun bombardement et j'ai dit mais pourquoi vous voulez partir maintenant ça semble fou quoi de se dire mais t'as surmonté tout ça pour partir maintenant et ils me disent ouais mais parce que pendant la guerre en fait on voyait il n'y avait il n'y avait pas d'avenir t'étais dans le mode survie c'est à dire t'es au jour le jour tac 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 et puis tu dois faire tout ce que tu peux pour tenir le coup et tout ça et en fait maintenant ils sont revenus dans une vie normale mais ils se rendent compte que il n'y a il n'y a il n'y a pas d'espoir à cause de cette crise économique qui les étrangle complètement et puis c'est c'est genre mais on serait tellement mieux ailleurs on pourrait vivre tellement mieux ailleurs etc puis ils ont ils ont voulu tenir bon pour rester dans leur ville parce que justement ils se disaient on va surmonter ça etc puis maintenant qu'ils ont surmonté ça il y a l'autre merde derrière quoi donc quand tu es suffisamment sécurisé au jour au jour pour ta survie puis que tu commences à te projeter là ça devient plus problématique j'ai l'impression parce qu'ils ne voient pas c'est ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont expliqué ouais c'est fascinant ça ouais c'est en fait totalement compréhensible ouais wow ok j'allais bien sur cette bonne note non pas tout à fait non pas vraiment ouais c'est choquant en fait et souvent on se demande mais en 2021 il va falloir s'y faire il y a encore parce que tu parles de cette situation et la Syrie est à mon avis très parlant parce que très complexe il y a tellement d'enjeux là derrière mais il y a plein d'endroits où c'est autant des zones de guerre de souffrance mais qui sont moins complexes ou moins intéressantes pour l'occident mais pour autant il y a autant de gens qui subissent qui souffrent le Yémen exactement le Yémen notamment dont on ne sait rien du tout non on sait que les outils ils ont été déclarés comme groupe extrémiste j'ai quelque chose de très intéressant je ne connais strictement rien au Yémen tout comme je ne connaissais strictement rien à la guerre en Syrie avant 2016 mais j'ai quelque chose à dire par rapport au Yémen tu vas aller au Yémen bientôt non pas du tout non parce que j'ai dit je ne suis pas suicidaire les gens pensent que je le suis parce que je suis allée en Syrie mais j'ai vraiment bien pondéré les risques avant d'y aller je me suis bien renseignée quand même avant d'y aller je ne suis pas folle donc par rapport au Yémen j'ai juste une chose à dire c'est que c'est très intéressant parce que en Syrie l'Arabie saoudite finance les groupes armés que l'on appelle les rebelles modérés voilà et l'Iran vient en aide au gouvernement syrien au Yémen l'Iran finance les rebelles que l'on appelle du coup des terroristes en Syrie l'Iran vient en aide au gouvernement syrien qu'on appelle le régime au Yémen c'est exactement l'inverse c'est à dire que l'Arabie saoudite soutient le gouvernement non attends si si le gouvernement soutient le gouvernement voilà c'est ça du Yémen que l'on appelle le gouvernement et l'Iran soutient les rebelles que l'on appelle les terroristes et je me suis dit mais waouh c'est incroyable quoi donc si l'Arabie saoudite soutient c'est un gouvernement si l'Iran soutient c'est un régime et si l'Arabie saoudite soutient c'est des rebelles mais si l'Iran soutient c'est des terroristes mais toute la subtilité de l'information ou de la désinformation pour moi tient dans le vocabulaire en fait et c'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle les chutes d'Alep les chutes d'Alep excellent ouais et on peut tellement lire beaucoup de choses sous le prisme des mots utilisés mais complètement qui font toute la différence mais c'est ça et puis quand on leur pose la question c'est difficile souvent ils refusent d'aller sur le fond c'est souvent sur la forme j'interpelle souvent les journalistes et à chaque fois ils me prennent sur la forme vous n'êtes pas poli ceci cela très rarement sur le fond c'est quelque chose qui semble pas les mettre à l'aise de travailler sur le fond ils estiment qu'ils ont fait leur travail de fond et qu'ils ne doivent plus le justifier après ok merci beaucoup pour cette expertise merci à toi souvent la dernière qu'on pose enfin souvent toujours en fait si tu es fan de The Swiss Box tu devrais savoir la dernière question je suis déjà regardée les vidéos mais je ne sais pas la dernière question la dernière question c'est toujours cette question de la source de motivation ou l'élan ce qui pousse en fait ce qui pousse à faire ce que tu fais en l'occurrence tout ce travail que tu as partagé avec nous ou avancé plus globalement dans la vie le travail n'étant qu'une facette de nos vies donc voilà qu'est-ce qui t'inspire ? pourquoi j'ai fait tout ça ou bien c'est quoi ? l'inspiration générale qui te pousse à faire tout ça je pense que au niveau je vais répondre par rapport à ce projet là en particulier si je peux je pense que j'ai vu le film est-ce que tu je suis désolée je vais de nouveau partir dans un truc un peu long je peux ? c'est un format fait pour ça donc est-ce que tu as vu le film l'excellent film Pentagon Papers avec si je ne m'abuse Meryl Streep et Tom Hanks je pense que oui mais ça doit faire longtemps c'est la comédienne qui va jouer dans mon spectacle qui m'a recommandé de regarder ce film et j'en suis encore infiniment reconnaissante je repose le contexte Pentagon Papers c'est l'histoire en fait de la guerre du Vietnam et de la propriétaire on va dire du Washington Post qui se retrouve prise dans un conflit d'intérêt c'est-à-dire qu'un ami à elle qui est le gars ah ça y est je ne trouve plus son nom du politicien qui était pris dans cette histoire de guerre du Vietnam il se trouve que c'est son ami et en fait elle réalise ils reçoivent des papiers des fuites mais comme il y a eu avec Wikileaks et tous ces trucs et comme il y a eu avec les Panama Papers etc et on n'est dans rien de nouveau en fait finalement actuellement donc elle reçoit des tas de papiers ils ont reçu je crois d'abord au New York Times et puis après Washington Post je ne sais plus ça c'est partagé entre les deux journaux il faudrait revoir le film et ils reçoivent des papiers qui en fait dénoncent des gros problèmes dans l'information qui est donnée par le gouvernement américain par rapport à la guerre du Vietnam qui ne correspond pas à la réalité du terrain il y a plein de mensonges etc etc et donc le choix devant lequel se trouve confrontée Catherine je ne sais plus son nom de famille le personnage de Meryl Streep là la propriétaire du Washington Post c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je fais mon travail de journaliste ou est-ce que je me heurte à cet ami qui est justement un membre du gouvernement enfin etc je ne sais plus quelle est sa position exactement et c'est un film qui est super intéressant parce que justement c'est un film qui est sur l'éthique du journalisme etc etc et c'était cette période qui était juste avant le scandale du Watergate et c'est une période où coup sur coup les journalistes ont une fois réussi à faire arrêter une guerre et une autre fois réussi à faire destituer un président et moi j'ai juste envie qu'on puisse revenir dans cette époque-là en fait et voilà et je suis sidéré de voir que des gens comme Snowden ou Assange dont tu parlais tout à l'heure mais Snowden il a dû demander l'asile politique en Russie mais on hallucine enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi et Assange il se fait mettre en prison et il a été il a été pendant combien de temps emprisonné dans cette ambassade enfin mais tu vis pas enfin dans le noir ou je sais pas quoi enfin c'est quoi c'est quoi pour une vie donc c'est être en prison sans être en prison enfin c'est factuellement t'es quand même en prison quoi et ben en fait pour répondre à la question parce que là je suis en train de tourner autour du pot donc ce qui me motive c'est que je me dis que j'ai pas envie de vivre dans un monde qui me balade j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel on me présente la réalité telle qu'elle est même si elle est dégueulasse parce que j'estime que je suis grande adulte majeure et vaccinée hein c'est le hein voilà ou pas ou pas en l'occurrence je le suis mais je sais pas si j'ai envie de le redevenir mais ça c'est un autre débat bref et j'ai le droit de décider si enfin avec quelle réalité j'ai envie d'être d'accord et laquelle je juge le plus crédible j'ai le droit j'ai le droit de qu'on m'expose un panel face à moi parce que enfin je suis quand même j'ai appris à raisonner quand je suis allée à l'école etc etc et donc je me dis moi j'ai pas envie de vivre dans un monde unilatéral où on me dit la réalité c'est ça t'as qu'à l'accepter parce qu'on te dit que c'est comme ça et j'ai surtout pas envie moi j'ai des enfants j'ai trois enfants et j'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde comme ça et ma motivation c'est ça voilà magnifique sur ces belles paroles cette fois je peux le dire parce que c'est porteur d'espoir aussi pour les prochaines générations que de changer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui je réalise c'est une goutte d'eau dans le salon mais au moins j'aurais eu l'impression d'avoir essayé de faire quelque chose ouais c'est ça on peut se regarder dans le miroir ouais parce que maintenant on sait vraiment pas comment on va se regarder dans le miroir finalement c'est très égocentrique tout ce que je suis en train de te dire parce que c'est juste pour me rassurer moi-même et parce que je pense à mes enfants instant de survie voilà c'est ça merci infiniment Myriane Demière merci Antoine pour ton passage sur notre channel je sais même pas comment on dit sur notre chaîne et puis ça m'a fait plaisir de t'entendre de partager tout ça avec toi je me réjouis je me réjouis du spectacle il faut absolument que tu le fasses sinon on demandera une particulière pour nous trois mais pour ça il faudra que tu puisses évidemment répéter on l'entend bien et bien on verra la suite des événements et puis bonne suite courage à toi merci à plus merci ciao ciao Merci.